bonsoir tout le monde c'est jérémy merci on en direct ce soir avec etienne chouard c'est un grand plaisir de de t'avoir comme invité etienne salut merci salut jérémy donc on est ensemble ce 26 mars 2024 et j'avais je voulais qu'on parle ensemble avec etienne chouard ce soir de ce mirage des élections européennes enfin et encore le terme élections européennes on peut peut-être revenir dessus parce que j'aime pas trop dire des choses comme ça mais donc ça va avoir lieu début juin en france le neuf il me semble le jour des élections est pas tout à fait le même selon les pays mais en gros on est dans cette actualité là et j'aurais j'ai vraiment très envie qu'on discute ensemble de ce que ça veut dire l'union européenne ce que ça veut dire ces élections et comment on pourrait améliorer les choses si c'était possible gros sujet un très gros sujet oui c'est ça on va essayer de se limiter à une heure une heure et demie mais en tout cas c'est déjà déblayer ces gros sujets là parce que déjà revenons peut-être même à ce terme élection européenne qu'est ce qu'il faudrait dire peut-être plutôt qu'élection européenne parce que l'élection européenne impression que tout le continent européen va va élire des gens c'est pas trop qui comment tu dirais les choses toi alors d'abord il s'agit pas d'élection européenne il s'agit d'élection union européenne donc c'est même pas la moitié des états européens et puis les élections concernent un parlement qui n'a en fait aucun pouvoir de décision le parlement dans les institutions européennes et co législateur il n'est pas législateur il est co législateur avec le conseil ce qui s'appelle le conseil avant ça s'appelle conseil des ministres là c'était plus clair on voyait que c'était fait que le conseil était composé de membres de l'exécutif au niveau national qui quand ils prennent le train pour se déplacer dans les institutions européennes endossent un costume de législateur alors qu'ils font partie des exécutifs qui contrôlent la police l'armée et un des un des plus grands principes qui protègent la liberté publique dans le monde c'est la séparation des pouvoirs développés au départ par montesquieu mais ensuite par plein d'autres évidemment il s'agit de séparer les pouvoirs pour les affaiblir pour qu'ils se contrôlent entre eux qui se fassent peur les uns les autres pour nous protéger nous contre les abus de pouvoir donc tu parles bien du pouvoir exécutif législatif judiciaire voilà alors c'est les trois pouvoirs qu'avait pensé montesquieu au début pouvoir exécutif c'est celui qui détient la force armée la police et l'armée la police pour l'intérieur l'armée pour l'extérieur le législatif était pensé comme le premier le plus grand pouvoir le pouvoir qui permet de produire les lois et qui s'imposent normalement à l'exécutif l'exécutif n'ayant qu'à exécuter ce qui a été décidé par le législatif donc normalement c'est le législatif qui est le pouvoir premier le pouvoir le plus important et le pouvoir judiciaire étant chargé d'interpréter les lois pour régler nos différents entre particuliers mais qui doit être différent qui doit pas être qui doit être indépendant du pouvoir exécutif pour pouvoir le contrôler le cornaquer l'inquiéter l'affaiblir et au lieu de ça l'exécutif qui on le sait depuis césar depuis la nuit des temps on sait que le plus le pouvoir le plus dangereux c'est celui des armées et on sait que le pouvoir exécutif est celui qui doit être le plus astreint le plus le plus surveillé le plus contrôlé et au lieu de ça donc normalement c'est le boulot de la constitution de d'astreindre le pouvoir exécutif en l'empêchant de s'anticiper et de devenir tout puissant finalement et le problème c'est que nous avons laissé écrire les constitutions par les représentants eux mêmes et qui se sont arrogés le droit nos représentants se sont arrogés le droit d'écrire les constitutions là les premiers ça a été là l'assemblée législative qui s'est proclamée constituante donc ce sont les représentants tu parles d'après la révolution française la révolution de 89 en fait là pendant cette période révolutionnaire les législateurs se sont muets en constituant se sont auto proclamés constituants c'est à dire que les représentants se sont chargés d'écrire les règles de la représentation ce qui pour moi est une aberration parce que le contrat social d'une constitution il se fait entre les représentés à un moment où il n'y a pas encore de représentants et nous savons pas encore si nous allons être représentés nous allons être représentés mais nous allons décider si nous voulons être représentés est ce qu'on veut des représentants si on veut des représentants est ce qu'on veut que ce soit nos maîtres ou est ce que ce soit nos serviteurs est ce qu'on veut que ce soit comme aujourd'hui il décide tout à notre place et nous sommes comme des enfants politiques et c'est ça qu'on veut ou bien est ce qu'on veut plutôt qu'il nous prépare les lois et c'est nous qui les votons et donc là c'est nos serviteurs ils cherchent à savoir quelles sont les lois qu'il nous faut il nous les propose et c'est nous qui disposons c'est nous qui décidons ça c'est à nous de décider si on veut des représentants qui sont des serviteurs ou des maîtres c'est à nous de décider de leur mandat la longueur de leur mandat combien de temps un an deux ans une semaine un mois est ce que c'est des mandats renouvelables ce que c'est des mandats cumulables c'est à nous de décider comment on les désigne est-ce qu'on les élit parmi des candidats qu'on peut aider ce qui donne aux riches le moyen d'aider plus que les autres et donc de gagner toutes les élections c'est ce qu'on voit depuis 200 ans mais ce qu'on préfère pas le tirage au sort qui désigne des pères parmi nous et des pères paires irès des égaux qui ne les hisse pas au dessus de nous qui ne leur fait pas croire qu'ils ont un mérite particulier parce que quand on est quand on est tiré au sort on sent bien qu'on a aucun mérite en fait on a été désigné pour pour assumer une charge et pas pour bénéficier de privilèges donc est ce qu'on est ce qu'on préfère l'élection au tirage au sort donc il ya un vrai débat public entre les représentés mais les représentants rien à foutre dans ce débat rien à rien à faire dans cette décision et puis comment on contrôle les représentants comment on les surveille quotidiennement comment on les punit quand on n'est pas content comment on s'en débarrasse comment on établit un pouvoir dans la constitution dans le contrat social que les représentés signent entre eux il faut réfléchir au pouvoir populaire que nous l'on exercer nous les représenter nous qui sommes le peuple en train de se constituer nous avons comme pratiquement comme principal objectif d'une part affaiblir les pouvoirs que nous allons créer et puis créer un pouvoir populaire qui va justement faire régner la police de la constitution c'est à dire que comment par quels organes par quelles institutions va s'exprimer ce pouvoir populaire ça il faut il faut que nous l'écrivions nous les représenter pas les représentants nous les représenter faut que nous disions écoutez le pouvoir populaire ça va être d'une part le rite le référendum le référendum on décide on n'élit pas on vote on décide référendum d'initiative populaire ça veut dire que c'est nous qui posons les questions c'est nous qui choisissons les questions importantes on n'attend pas que des représentants nous disent répondez à telle question répondez à telle autre question non non c'est nous la population qui décidons par le jeu de l'initiative qui décidons des sujets importants et c'est donc c'est nous qui choisissons les questions et c'est nous qui décidons le référendum d'initiative populaire c'est probablement je pensais très certainement la la mais la plus simple et la plus puissante procédure démocratique dans un régime représentatif donc c'est par le rick un vrai rick que nous aurions écrit nous mêmes que nous allons établir un pouvoir populaire mais c'est pas la seule modalité le pouvoir populaire il pourra aussi se manifester à travers des chambres de contrôle tirés au sort c'est parce qu'elles sont tirés au sort qu'elles sont populaires les chambres de contrôle comme les jurys les jurys d'assises sont sont tirés au sort et ça ça fonctionne très bien et on pourrait imaginer que tous les pouvoirs donc la police l'armée et à craindre la chambre de contrôle la chambre de contrôle de la police chambre de contrôle des militaires chambre de contrôle des médias chambre de contrôle du gouvernement des ministres tirés au sort à toutes ces chambres de contrôle chambre de contrôle des médias des journalistes chambre de contrôle de la monnaie de la banque chambre de contrôle de des juges parce que pour l'instant c'est les juges qui se jugent entre eux donc c'est la punité totale jamais les juges ne sont punis bien sûr si rarement que c'est un épiphénomène donc des chambres de contrôle des juges chambres de contrôle de tous les pouvoirs en fait à chaque fois que à chaque fois que nous instituons un pouvoir nous instituons en même temps un contrepoir mais ce qui s'est passé au 18e siècle c'est que quand les représentants se sont autoproclamés constituants ils ont écrit et ça s'est passé comme ça partout dans le monde ils ont écrit des fecs constitutions des fausses des constitutions qui s'appellent constitutions mais qui n'en sont pas dans une association il y a des statuts les statuts de l'association ce sont sa constitution et dans toutes les associations du monde le bureau c'est à dire les représentants de l'association ont absolument pas le droit de toucher aux statuts mais jamais de la vie c'est pas le bureau qui peut toucher les statuts il n'a pas le droit il craint les statuts il doit exécuter il doit faire appliquer les statuts mais il peut pas les changer c'est la société des sociétaires les membres des associations on les appelle les sociétaires et les membres des sociétés on les appelle les associés c'est mal fichu c'est comme ça en français donc mais bon donc les membres d'une association ça s'appelle les sociétaires et ce sont c'est l'assemblée de tous les sociétaires qui peut changer les statuts comme c'est la population d'un pays qui peut changer la constitution normalement le problème c'est que nous sommes la proie de voleurs de pouvoir nos représentants qu'ils soient bien intentionnés ou pas ça m'est égal qu'ils en soient conscients ou pas ça m'est égal nos représentants et pas seulement en france partout sur terre nos représentants se comportent comme des voleurs de pouvoir des gens des imposteurs des gens qui usurpent des usurpateurs des gens qui usurpent leur leur fonction ils n'ont pas le droit d'être constituants et mais s'ils le font c'est parce qu'il n'y a personne pour se mettre en face de boulot à nous les représenter de nous occuper personnellement de notre présentation oui mais dès l'origine comme tu l'as bien dit dès l'origine le peuple a été écarté de la constitution donc à une époque oui tout à fait absolument à une époque où la plupart des gens étaient pas analphabètes parce qu'il y avait quand même des écoles il y avait dans l'ancien régime il y avait des écoles il y avait l'église enseignée à lire et à écrire quand même mais disons quasiment disons un alphabet pour simplifier sans que ce soit péjoratif nous n'avions pas le niveau nous n'avions pas l'éducation nécessaire pour nous lever contre nos représentants abusifs qui étaient en train de devenir constituants et pour leur dire attendez c'est pas à vous d'écrire ça c'est à nous d'écrire les règles de la représentation c'est pas à vous les représentants on n'avait pas mais d'ailleurs l'idée elle-même était très peu développée moi je l'ai retrouvé dans quelques penseurs de l'époque je l'ai pensé je l'ai trouvé chez thomas payne p-i-n-e qui a écrit un important bouquin qui s'appelle les droits de l'homme et il y a un chapitre qui s'appelle de la constitution dans ce livre important et dans ce chapitre on y trouve du choix dans le texte alors c'est plutôt là j'inverse les rôles parce que c'est moi qui le suis mais en fait on a eu les mêmes idées moi je connaissais pas peine quand j'ai formulé cette idée que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir mais c'est une vieille idée et ça m'étonne pas parce que c'est logique et donc quelqu'un comme thomas payne l'a écrit en toutes lettres dans son bouquin en dix-huit cents et quelques et de la même manière un autre grand bonhomme et que je porte pas dans mon coeur parce que il a c'est un un penseur du gouvernement représentatif du régime de domination parlementaire dans lequel nous vivons qui s'appelle sieyes en france il avait l'équivalent aux états unis qui s'appelait madison et sieyes tout en établissant un régime qui est le nôtre qui est volontairement expressément et violemment antidémocratique un régime qui nous tient à l'écart exprès qui tient les gens à l'écart du pouvoir exprès volontairement ce gars là qui est un ennemi du peuple c'est quelqu'un qui est un dominant un maître un dominant mais ce gars là même lui disait il n'est pas question il faut surtout pas que les que les représentants écrivent un changement une ligne une virgule de la constitution je suis pas le seul à le dire j'ai des grands penseurs qui qui l'ont écrit mais dans l'ensemble de la littérature politique c'est peu de choses quoi et c'est une idée à mon avis centrale cardinale décisive qu'on devrait alors problème c'est qu'on nous l'a pas enseigné à l'école à l'école on nous a rien enseigné d'importance concernant les institutions donc on apprend des conneries on apprend que la démocratie c'est l'élection que l'élection c'est la démocratie répète mon petit et on le répète tout le monde le dit on finit par le croire alors que c'est une énorme erreur l'élection c'est le sujet de ce soir l'élection européenne et c'est pas seulement les élections européennes c'est toutes les élections une élection c'est par construction et il faut me contredire si vous trouvez que j'exagère j'ai pas besoin d'exagérer moi je vais vous dire les choses telles qu'elles sont l'élection elle est par construction anti démocratique pourquoi parce que démocratique ça veut dire dans démocratique c'est il ya des mots c'est kratos ça veut dire le peuple c'est la population et kratos c'est le pouvoir donc la démocratie c'est un régime et c'est par définition la définition du mot c'est un régime politique dans lequel le peuple exerce le pouvoir c'est le peuple vote les lois vote et que sur chaque loi si on était en démocratie on dirait si oui ou non on la veut alors sur les retraites ben t'auras une majorité qui se formerait avec une majorité d'individus qui dit on veut que la retraite à 55 ans par exemple et puis la minorité qui veut autre chose et qui perd et puis ensuite sur le nucléaire tu vas avoir une autre majorité qui se forme alors c'est pas les mêmes c'est parce que les majorités vont se faire loi par loi pas avoir comme aujourd'hui une majorité qui décide tout et puis la minorité qui décide rien qui se fait écraser depuis des décennies depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et quasiment depuis le début du régime sinon ça se passe pas comme ça en démocratie en démocratie tu as loi par loi la possibilité de te retrouver dans le camp des vainqueurs bon voilà ce coup si tu as gagné des idées l'ont emporté puis le coup après tu perdras ça va se décider loi par loi donc dans un régime démocratique on vote on vote ça veut dire qu'on décide loi par un référendum l'élection comment ça marche l'élection ça consiste à désigner un élu parmi des candidats quelqu'un à qui on accepte de donner le pouvoir de tout décider à notre place c'est lui qui va voter et l'élire c'est renoncer à voter c'est décidé que lui celui dont je mets le nom dans l'urne c'est lui qui va tout voter à ma place et quand j'élis j'abdique j'abdique ma souveraineté je j'accepte d'être un enfant politique quelqu'un qui décidera rien je renonce à moi à ma responsabilité je la délègue à quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi j'abandonne mon pouvoir de décider et ma responsabilité et donc c'est pas à démocratique pas autre chose que la démocratie c'est anti démocratique c'est ça l'élection elle nous tient à l'écart de la décision or il faut se rendre compte de la de l'imposture républicaine de la de l'arnaque de l'arnaque républicaine qui consiste à nous apprendre à l'école que l'élection est démocratique enfin mais c'est une arnaque pour ceux qui ont compris et qui continuent à le dire mais ça peut être simplement une erreur moi j'ai enseigné à mes étudiants j'ai enseigné à mes enfants que l'élection c'est la démocratie démocratie c'est l'élection tant que j'ai pas compris le truc donc jusqu'à 45 ans ouais 45 48 vers la cinquantaine un peu avant la cinquantaine j'ai percuté j'ai découvert le tirage au sort et alors découvrant un truc la procédure de tirage au sort quand tu la découvres c'est extraordinaire tu dis mais c'est quoi cette fantaisie quoi c'est quoi ça le tirage au sort on nous en a jamais parlé à l'école c'est associé en général à des jeux de hasard des choses pas sérieuses dans le meilleur des cas tu sais que oui il y a une application sérieuse du tirage au sort dans les jurés d'assises c'est à dire pour juger les crimes les crimes donc les comportements les plus graves commis par les délinquants on s'en remet pas un juge le juge c'est une série de citoyens tirés au sort qu'on appelle un jury composé de jurés les jurés sont les membres tirés au sort et et c'est comme ça depuis longtemps et ça marche donc dans le meilleur des cas on sait ça mais on le sait sans en tirer les conséquences sans sans réfléchir à faire la comparaison entre élection et tirage au sort et en disant voyons voire même je pense que beaucoup de gens doivent se dire c'est un peu folklorique ah ouais c'est marrant ouais on sait que ça se fait quoi c'est marrant bon voilà moi et en fait c'est souvent plus grave que ça les gens se disent c'est dangereux c'est n'importe quoi les gens souvent se disent c'est n'importe quoi ah oui carrément alors je comprends ça moi j'ai eu cette même réaction quand j'ai découvert le tirage au sort l'été 2005 j'ai donc juste après le référendum je me suis mis à bosser sur la constitution les principes comment c'est à bouquiner et je découvre le bouquin de bernard manin que je pourrais vous montrer alors c'est un titre principe du gouvernement représentatif ok c'est un titre qui n'est pas sexy du tout si tu vois ce titre là dans une bibliothèque dans une bibliothèque tu vas tu vas dire bon lui peut-être l'achèterait demain ou un peu plus tard parce que c'est pas très attrayant pourtant c'est un des livres les plus importants qui soit ça c'est un c'est un livre qui est une référence dans les écoles de sciences politiques et donc qui est travaillé par tous les étudiants de sciences pour du monde et qui est donc lui des profs à new york je crois et prof aussi au CNRS et prof à new york et il en fait très honnêtement il fait il est surpris que nous considérions l'élection comme démocratique et il rappelle le usage du tirage au sort et le fait que pendant des siècles la plupart des penseurs politiques tous les penseurs politiques savaient que la seule procédure démocratique était tirage au sort et que l'élection était anti démocratique c'était une procédure aristocratique qui choisit le meilleur le meilleur ça se dit aristos en grec et lui il est pour le gouvernement représentatif il n'est pas pour le tirage au sort mais quand il est quand il décrit honnêtement loyalement le tirage au sort pour nous qui débarquons mais c'est un vrai plaidoyer tu dis putain mais c'est super intéressant mais ça a marché pendant 200 ans 200 ans de tirage au sort à Athènes ça fait une société prospère stable stable politiquement économiquement prospère économiquement une société dans laquelle les 99% donc la quasi totalité des citoyens décidaient eux-mêmes des lois et tirait au sort tous les matins leurs représentants qui restaient leurs égaux et donc on apprend toutes les procédures de contrôle des représentants parce qu'ils n'étaient pas fous on apprend que oui ils avaient peur ils avaient peur d'être tiré au sort ils disaient comme nous aujourd'hui on se dit tirer au sort et si je tire au sort un con catastrophe oui ok et si on tire au sort un bandit un malhonnête un voleur catastrophe ok c'est normal de penser à ça et en même temps que tu penses à ça tu vas cette peur du tirer au sort elle va te conduire naturellement mécaniquement et toujours ça va toujours passer comme ça ça va te conduire à non seulement instituer le tirage au sort mais les contrôles qui vont avec donc tu vas instituer le tirage au sort non pas d'un pouvoir mais de non pas d'une personne de 200 personnes tu tires au sort 200 personnes tu vas pouvoir avoir 200 cons ou 200 salauds enfin ou bien si tu as une idée comme ça du peuple c'est que tu n'es pas démocrate tu tires au sort 200 personnes tu vas tu vas avoir des gens qui nous ressemblent donc tu tires au sort des collèges tu les tires au sort pour un temps court donc c'est compliqué de les corrompre parce qu'ils sont nommés pour une semaine ils sont nommés pour un mois ah oui c'est court comme ça mais oui à thènes les plus longs des mandats il durait un an c'était des charges et en fait les athéniens qui tenaient à rester le souverain qui tenait à voter leur loi ils tenaient à voter les lois auxquelles ils consentaient à obéir donc ils avaient besoin de représentants qui deviennent pas leur maître le tirage au sort c'est la procédure parfaite pour déprofessionnaliser la politique parce qu'avec le tirage au sort tu opères une rotation des charges que tu n'obtiens jamais avec l'élection bien sûr les élections européennes elles élisent toujours les mêmes mais les élections françaises aussi les élections elles produisent le même elles produisent une caste elles produisent des maîtres parce que les élus se sentent choisis donc comme les meilleurs et donc même s'ils sont bien même si c'est des gens sympas bien intentionnés en fait ça leur monte à la tête d'être élus par des millions de personnes ils se sentent légitimes à tout décider à la place des autres l'élection elle fabrique des gens qui nous sont par construction presque elle fabrique des gens qui nous sont supérieurs et puis c'est toujours les mêmes donc ça fabrique des castes et puis c'est des castes qui sont hors contrôle en fait parce que nous n'avons pas de constitution et parce que en fait le constituant le citoyen constituant ou le représentant constituant qui met en place l'élection il met en place un système qui fait confiance quand tu quand tu choisis l'élection tu choisis le meilleur le meilleur c'est pas pour lui mettre des bâtons dans les roues tout de suite quoi tu as choisi une procédure qui choisit le meilleur tu vas lui faire confiance jusqu'à la fin de son mandat et donc en fait t'es comme porté quand tu es constituant et que tu mets en place l'élection t'es comme porté à ne pas prévoir beaucoup de contrôle parce que c'est une procédure qui choisit le meilleur alors que quand tu choisis le tirage au sort comme c'est une procédure qui choisit pas les meilleurs tu vois n'importe qui donc tu as peur d'avoir des bandits donc tu tu prévois des contrôles et comme tu prévois des contrôles des contrôles avant le mandat n'importe qui est pas tirable au sort quelqu'un qui a un casier judiciaire long comme le bras il pourra pas être tiré au sort à atteindre c'était quelqu'un qui s'occupait pas de ses parents c'est marrant comme critère quelqu'un qui s'occupait de ses parents on disait mais toi tu n'es pas tirable au sort tu n'es pas capable de t'occuper de tes parents tu ne seras pas capable de t'occuper du bien commun nous on pourrait réfléchir aux critères qui font que on est tirable au sort ou pas en tout cas il y avait des contrôles avant le mandat il faut savoir qui est tirable au sort ensuite il y a les contrôles pendant le mandat pendant qu'ils sont en train d'exercer leur mandat de représentant qui n'est pas de voter les lois qui est de préparer les lois ou d'exécuter les lois enfin c'est d'autres d'autres missions que de voter les lois c'est pour nous c'est pour les citoyens pendant qu'on pendant qu'il exerce ses fonctions le tir au sort on le surveille et on peut le virer à tout moment les tir au sort à atteindre ils étaient révocables quand on n'était pas content on s'en débarrasse donc contrôle avant le mandat pendant le mandat et puis contrôle après le mandat après le mandat il y avait une procédure il y avait deux les angélis et le graffé par un homme donc il y avait deux procédures de rédition des comptes en plus des angélis et de la graffé par un homme qui permettait en plus après la rédition des comptes de revenir en arrière pour dire tu nous as lancé dans la guerre on t'a cru avec tes arguments mais en fait on l'a perdu on s'est pris une pâtée tu vas devoir nous rendre des comptes de cette mauvaise décision que tu nous as fait prendre donc ça c'était vraiment ils étaient très soucieux de contrôler ceux à qui donner du pouvoir et on leur donnait un petit peu de pouvoir pas longtemps jamais deux fois de suite enfin ils avaient beaucoup moins à craindre des tir au sort que nous avons nous à craindre des élus qui nous marchent sur la tête tous les jours qui nous écrase qui prime qui nous oppresse d'impôt qui vont nous surveiller jour et nuit qui donne à la police des pouvoirs de traque littéralement des opposants politiques mais pas seulement de toute la population qui est filmée enregistrée administrée cadenassée comme disait croudon une diatribe terrible en disant l'état l'état nous corsette quoi mais il faut comprendre que ce sont les élus qui font ça les tirés au sort ferait jamais ça parce qu'ils sont d'abord parce qu'ils seraient contrôlés puis parce qu'ils restent nos pères donc ce que je dis est valable pour les élections européennes mais c'est valable pour toutes les élections et je vous conseille je t'ai envoyé tout à l'heure un lien d'un document qui est j'ai un site qui s'appelle chouard.org c-h-o-u-a-r-d.org et dans lequel vous avez un menu et dans le menu vous avez les documents de conférence et dans les documents de conférence il y en a plein mais il y en a un qui s'appelle procès de l'élection je vous conseille je vous conseille à tous ne croyez pas sur parole faites ce document il va vous aider à comprendre ce que je veux vous dire mais vérifier ensuite ce que je vous dis vérifier si j'exagère si je vais trop loin peut-être que j'ai oublié des trucs importants et qui pourraient se rajouter au procès de l'élection je vous conseille de faire le procès d'une croyance qui est la vôtre pour l'instant et je pense que vous vous trompez je pense que vous vous trompez gravement en adorant la procédure de votre dépossession politique la procédure qui fait de nous des enfants qui ne décidons de rien et qui devons subir les pires abus de pouvoir jusqu'à la guerre bientôt sans pouvoir rien faire il est temps je crois plus que temps ça urge de reconsidérer votre adoration de l'élection qui a été transmise par l'école républicaine soi-disant républicaine c'est l'école bourgeoise l'école des l'école l'école du système de domination parlementaire qui cherche à se reproduire et à former les enfants les petits d'hommes du pays en des gens dociles obéissants pas pas subversif respectant les les conventions sociales comme disait guillemets en fait les instituteurs avaient ces mentions avaient cette mission écrite noir sur blanc les hussards noirs de la république là les premiers instituteurs au moment du au 19e siècle on disait aux inspecteurs les inspecteurs disaient aux instituteurs il faut enseigner aux classes ouvrières aux enfants des classes ouvrières il faut leur enseigner la l'obéissance la docilité et donc en fait on nous a appris des couillonnades quoi l'élection l'élection est antidémocratique elle n'est pas démocratique donc voilà sur le mot illusion et je vous conseille de lire le procès d'élection dans le document que je fais je vous trouverez aussi un sur le site un chercheur.org vous trouverez un gros dossier sur tirage au sort avec plein plein d'arguments en fait quand vous faites le procès d'élection moi j'ai retenu j'ai relevé dix vice majeur de l'élection vraiment c'est rédhibitoire quoi un seul suffirait à dire c'est quoi cette procédure de merde et en et en face par comme par un effet de miroir en face des vices de l'élection correspondent les vertus du tirage au sort et c'est dingue alors que les riches défendent l'élection je comprends la procédure de leur puissance mais que les pauvres que les 99% que la population défend l'élection pour moi c'est une aberration ça va pas durer c'est pas possible que ça dure bah c'est un lavage de savot qui a bien marché puisque en fait le faux prétexte de la démocratie est en permanence utilisé pour justifier cette procédure antidémocratique c'est une inversion on fait croire que l'élection c'est la démocratie et que si tu ne veux pas voter tu ne tu es contre la démocratie tu ne veux pas participer etc que tu on va jamais voter j'ai dit on va jamais voter oui pardon mais c'est génial en fait vraiment de la part des dominants mais les dominants s'en occupent ils y réfléchissent beaucoup et c'est très c'est infiniment astucieux appelé démocratie un régime qui est son strict contraire ça nous empêche de penser voilà nous n'arrivons pas à penser que ce qu'il nous faudrait c'est la démocratie il suffit de nous dire même en vue à la démocratie vous l'avez bon vous avez la démocratie représentative estimez-vous heureux sauf que démocratie représentative c'est un oxymore un oxymore c'est une contradiction dans les termes c'est comme neige brûlante ou pluie sèche ou banquier honnête enfin c'est des mots qui ne vont pas ensemble et donc là là si tu veux comme c'est comme c'est enseigné très tôt à l'école nous y croyons et on n'arrive pas à penser à l'endroit avec des mots à l'envers c'est ça et quand on te dit est-ce que tu as été voté dimanche non j'ai pas été voté j'ai été élire j'ai été renoncé à voter voter c'est décidé j'ai jamais rien voté de ma vie sauf au référendum voilà en 2005 j'ai voté et nos représentants qui ont tous les pouvoirs et qui sont hors contrôle on peut rien faire contre eux nous ont marché sur la tête nous ont violé 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 comme un viol sexuel ils nous ont violé deux ans après traité de lisbonne sarkozy merkel traité de lisbonne et congrès qui 4 février 2008 ça c'est vraiment une date de trahison absolue quoi 4 février 2008 une honte du système de domination parlementaire nos représentants ceux qui sont ceux qui sont censés chercher la volonté générale et la représenter fidèlement dans des lois qu'ils votent ces gens-là nous deux ans après qu'on ait voté non au référendum de 2005 29 mai 2005 deux ans après ils le votent oui ils changent la constitution pour que le traité de lisbonne puisse alors que le traité de lisbonne c'est le même que celui qu'on a c'est le même mot pour mot tout en désordre mais tous les mots y sont c'est le même que le traité de constitution qui a été refusé voilà on a fait un tableau excel dans lequel il ya tous les articles du tce dans une série de cellules et il ya tous les articles du traité de lisbonne dans notre cellule et on a cherché tout y est tout y est et d'ailleurs giscard a fait une longue tribune dans le monde après en 2008 après l'adoption de ce traité en disant c'est génial il était furax qu'on ait refusé son tce parce que c'est lui qui avait été qui avait présidé la convention qui avait écrit le tce donc il considérait ça comme une fierté l'aboutissement d'une vie et il était furax qu'on ait voté non et il était absolu jubilé de voir que le traité de lisbonne passe par voie parlementaire et il disait c'est génial il ya tout mais en désordre donc c'est c'est un viol c'est littéralement un viol dans la déclaration des droits de l'homme il ya un principe fondamental qui est comme ça partout sur terre qui ça qui dit la loi est l'expression de la volonté générale je répète la loi est l'expression de la volonté générale c'est la source d'un énorme malentendu vous et vous et moi ne comprenons pas ce que ça veut dire tant qu'on ne connaît pas le jargon juridique le jargon en droit en droit l'indicatif vaut impératif quand on dit dans la constitution le président promulgue les lois promulgue ça veut dire qu'il les met en application ça veut pas dire qu'il peut ne pas le faire il doit le faire quand on dit le président promulgue ça dit le président doit promulguer il peut pas refuser de le faire il doit le faire c'est comme ça qu'on dit en droit l'indicatif vaut impératif et quand on dit la loi est l'expression de la volonté générale c'est du droit et ça veut dire ça veut dire si on parle en langage humain normal pas juridique ça dit la loi doit être l'expression de la volonté générale mais ça n'a rien à voir ça ça change tout c'est que quand tu dis dans le langage courant la loi est l'expression de la volonté générale ça veut dire que toutes les lois parce qu'elles sont lois elles sont l'expression de la volonté générale et donc il n'y a pas de loi scélérate parce qu'elles sont lois c'est la volonté générale mais personne n'a jamais dit ça personne n'a jamais dit ça on a dit ça en droit et en droit ça veut dire la loi doit être mais doit être ça veut dire que c'est ce principe fondamental la loi l'expression de la volonté générale c'est un principe qui met sur le dos des représentants une obligation de chercher la volonté générale donc de faire des enquêtes des sondages d'aller demander aux gens et une fois qu'ils connaissent la volonté générale de la traduire fidèlement en loi sans y substituer bien sûr leur propre volonté sous peine de félonie et donc il faut l'écrire il faut l'écrire je n'ai pas prévu ça j'avais pas pensé que je parlerais de ça donc je ne l'ai pas écrit mais volonté générale dans ma constitution j'ai un projet qui s'appelle le projet c0 constitution 0 ça va être une ébauche ébauche travaillée ça fait 20 ans j'y bosse de constitution et qui servira de point de départ pour ceux qui veulent s'en emparer pour faire améliorer faire une c1 une c2 pour qu'au bout du compte on ait un projet qui permette à une assemblée constitution de tirer au sort de s'emparer d'un truc qui permet de pas commencer avec une feuille blanche et de l'améliorer à leur tour mais donc moi dans ma constitution dans mon projet type qui est le mien et puis chacun devrait faire le sien tu devrais faire le tien et vous devriez chacun faire le vôtre et dans le mien je pense qu'il faut qu'il y ait un glossaire en début de constitution il faut il faut écrire les mots importants qu'est ce que c'est qu'un état de droit qu'est ce que c'est que la souveraineté qu'est ce que c'est que l'élection qu'est ce que c'est qu'un représentant qu'est ce que c'est qu'un journaliste et qu'est ce que c'est que la souveraineté et qu'est ce que c'est que la volonté générale alors volonté générale on appelle ici volonté générale ce que veut la majorité des citoyens sur chaque sur chaque sujet politique économique et sociale cette volonté générale peut être approchée par des sondages mais on ne la connaît certainement que par les votations où les citoyens expriment directement leur opinion les représentants élus ministres présidents doivent chercher loyalement ça je l'ai mis dans la constitution doivent chercher loyalement quelle est vraiment la volonté générale avant de préparer des lois des lois qui la respectent entre parenthèses sans jamais y substituer leur propre volonté sous peine de forfaiture mais tu l'écris comme ça dans la constitution c'est plus clair que de dire la loi et l'expression de la volonté générale qui est le lieu de tous les malentendus parce que les députés aujourd'hui à partir de la loi l'expression de la volonté générale ils nous renvoient nous les représenter dans nos chaumières en disant rentrez chez vous il n'y a pas de loi scélérate c'est moi qui commande taisez vous c'est moi qui commande taisez vous disent les représentants parce qu'ils abusent de leur pouvoir mais ils peuvent abuser de leur pouvoir parce qu'il n'y a pas de pouvoir populaire qui a été institué et c'est et ça c'est pas la faute des représentants pas oui c'est la faute des représentants parce que c'est eux qui écrivent des fausses constitutions mais ils ne le font que parce que nous les laissons faire sont grands parce qu'on est à genoux c'est parce que nous avons démissionné du processus constituant que toutes ces avanées nous arrivent alors concrètement que je comprends ce que tu transmets comme idée et beaucoup de gens sont d'accord et je vois aussi des questions qui remontent c'est comment on pourrait concrètement arriver à un état où effectivement on est en mesure de proposer une constitution de tirer au sort une assemblée constituante qui va choisir la véritable constitution et mettre en place le système que tu as décrit auparavant de tirage au sort et de différentes chambres comment c'est quoi le chemin comment on fait pour aller vers ça parce qu'aujourd'hui tout semble complètement verrouillé tout est verrouillé et verrouillé de mieux en mieux y compris par le nudge y compris par des techniques de fabrique du consentement qui deviennent enfin la manipulation intellectuelle devient une science exacte presque c'est fou comme ils arrivent à être précis maintenant dans la manipulation des opinions de la population effectivement ça paraît complètement verrouillé mais à mon avis le chemin est si court si simple pour polariser nos avis sur une question prioritaire qui serait centrale qui changerait tout le chemin est si court que ça me paraît pas du tout impossible il ya je vois deux obstacles le premier obstacle c'est le fait que j'arrive pas à vous mettre au travail en fait même les gens qui suivent ce que je fais c'est des feignasses ou des défaitistes vous n'y croyez pas et vous vous dites ça marchera jamais et vous faites rien je parle pas de ceux qui me connaissent pas je parle de ceux qui m'aiment bien qui me prennent dans leurs bras dans la rue en disant éperdu de reconnaissance vous avez changé ma vie maintenant je comprends ah ouais donc c'est super vous changez votre vie mais donc vous faites des ateliers constituants non pas du tout on fait pas d'ateliers problème c'est que un premier obstacle c'est notre paresse intellectuelle notre je pense que si on ne devient pas constituant on va rester des enfants politiques alors je me trompe peut-être je vous donne mon avis là je il me semble que ce qu'un peuple veut il va l'avoir un peuple c'est une multitude d'humains qui devient assez grand intellectuellement qui devient adulte intellectuellement politiquement au point de discuter de sa constitution c'est à dire des termes de sa représentation quand un groupe d'humains devient assez mature politique à écrire sa constitution à mon avis il mérite le nom de peuple là il y a vraiment comme une famille très désunie nous allons avoir des tas de dissensus je n'ai rien à voir avec les capitaines d'industrie les banquiers les actionnaires les les spéculateurs les usuriers j'ai rien à voir avec ces gens là mais ce sont des êtres humains avec qui je veux vivre sans sans territoire et donc même avec eux je veux signer un contrat social sur la façon dont nous allons écrire les règles les règles auxquelles nous allons consentir les et à mon avis c'est quand on devient constituant qu'on devient un peuple le premier obstacle c'est que les gens s'en foutent et qu'ils s'en foutent durablement c'est à dire que même quand ils entendent ce que je dis et ça fait 20 ans que je le dis ils continuent à pas aller convaincre leurs voisins parce que je vous dis il faut qu'on soit nombreux nombreux à vouloir j'appelle ça notre cause commune nous avons une cause commune que vous soyez riche pauvre jeune vieux homme femme manuel intellectuel chômeur au travail nous avons une cause commune nous avons besoin d'une puissance politique pour nous défendre contre les saloperies de nos représentants nous avons besoin d'une puissance politique notre cause commune c'est d'apprendre à écrire nous même notre puissance politique notre cause commune il me semble j'en ai étudié plein des causes possibles il me semble que là celle qui est forte c'est que nous avons en commun avoir besoin de savoir écrire nous même les termes de notre représentation et le vouloir c'est simple ça c'est court et là l'obstacle le deuxième obstacle ça va être les forces armées la police qu'est ce qui fait que macron tient un truc qui fait tiens c'est la police du jour où la police passe du côté du peuple c'est fini macron tombe et il s'en va il s'en va la queue entre les jambes et le pouvoir change mais si vous n'avez pas été constituant avant si vous vous êtes pas entraîné si vos voisins sont pas entraînés si on n'est pas des millions à s'être entraînés à être constituants si on n'est qu'une petite poignée on est quelques centaines de milliers on n'est même pas même si on est même si on est un million il en reste 40 millions d'autres il en reste on est 44 45 millions je crois d'électeur donc même si on est un 2 3 4 millions il reste 40 millions de gens éteints politiquement qui n'ont jamais fait d'atelier constituant ok tous ces gens là vont être prêts à élire l'assemblée constituante élire l'assemblée constituante c'est mort voilà on a le temps qu'on passe là en ce moment c'est du temps perdu voilà si vous acceptez d'élire l'assemblée constituante c'est foutu rien ne changera les mêmes causes vont produire les mêmes effets vous allez élire des constituants parmi des candidats qu'on peut aider ceux qui ont les moyens d'aider c'est à dire les banquiers les industriels les multinationales les plus riches les pinots les lacards d'air les gens les plus riches vont avoir les moyens d'aider plus leurs candidats et donc ils vont gagner les élections constituantes et donc bien sûr ils vont mettre en place ils ont bien ils ont bien repéré que c'est l'élection qui leur donne le pouvoir et donc ils vont pas mettre en place du tirage au sort pas du tout vous n'aurez vous aurez 0% de tirage au sort ou peut-être vous aurez de tirage au sort pour des organes consultatifs privés de toute force contraignante non non vous n'aurez pas de tirage au sort si vous élisez l'assemblée constituante vous aurez à nouveau l'élection et vous aurez à nouveau le capitalisme qui continue plein pot avec le gaspillage capitaliste la destruction de la planète et tous toutes les conséquences que vous redoutez que vous craignez avec les guerres tout ça vous allez les avoir à nouveau ça va continuer si vous élisez l'assemblée constituante vous mais même si vous élisez vous croyez que vous allez lire des gens bien que vous aimez bien comme mélenchon ou le pen enfin ceux que vous aimez quoi je sais pas qui vous aimez mais vous même si vous élisez des gens que vous considérez comme bien ce sont des professionnels de la politique ils écriront leur puissance et votre impuissance vous aurez toujours l'impuissance populaire tant que c'est pas vous qui allez l'écrire donc il faut pas élire l'assemblée constituante il faut au mieux au pire il faut tirer au sort l'assemblée constituante et le mieux c'est que tout le monde écrit tout le monde participe dans des assemblées commune par commune village par village quartier par quartier en fait bureau de vote par bureau de vote il faut que les citoyens encore eux-mêmes en se déplaçant dans le stade de foot local ou dans la 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 le cinéma local ou le la salle de réunion locale nous nous réunissions et nous écrivions les la constitution de la commune qui est en train de se libérer donc si vous habitez je sais pas montreuil mais vous allez écrire la la constitution de la commune libre de montreuil montreuil va cesser d'être une commune au sens de relais du pouvoir central de paris et ça va devenir une commune libre avec son parlement son exécutif évidemment sa monnaie super important ses médias et puis son pouvoir populaire avec son référendum d'initiative locale référendum d'initiative locale populaire locale et cette commune libre elle sait bien que pour le téléphone les voies ferrées l'armée il y aller elle va avoir son armée mais il va y avoir une armée générale dont on a besoin pour se protéger contre les beaucoup plus grands que nous donc la commune libre toutes les communes vont savoir qu'il faut qu'elle se fédère pour se défendre notamment mais aussi pour tous les grands projets d'infrastructure les canaux les trains le téléphone tout ça ça demande c'est la fédération qui va s'en occuper et donc les communes vont en même temps qu'elles se constituent elles vont réfléchir au sujet qu'elles acceptent de déléguer à l'assemblée fédérale il faut réfléchir il faut lire du principe fédératif de proudhon quoi et puis il y a des pays qui sont établis sous forme de fédération mais les fédérations qui ont été établies par le haut la fédération établie par le bas donc c'est ça qui va lui permettre d'être démocratique c'est à dire que le souverain ça va être la population qui se constitue en cellules politiques de petite taille que sont les communes et qui délègue certaines décisions certains domaines de décision et pas tous bien sûr et sous son regard sourcilleux et jaloux ça s'appelle la subsidiarité quand on quand le souverain fait attention à ce que sa souveraineté ne soit déléguée que très parcimonieusement et sous son contrôle permanent subsidiarité ça s'appelle et donc les communes vont déléguer vont envoyer à l'assemblée fédérale des délégués en les surveillant en les surveillant comme en leur donnant des consignes en disant tu vas tu vas demander tu vas être chargé de ça et ça et ça et ça et 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 on va te surveiller et si on n'est pas content on va te rappeler on va mettre un autre à ta place ce processus ne pourra ce processus constituant populaire remontant en fédération de commune ne peut avoir lieu si la police est passée du côté de la population il faut comprendre faut se mettre à la place de la police un policier je vous parle pas de quelques bruts qui nous éborgnent et nous mutilent dans les manifestations ça c'est pour moi c'est ils sont pas représentatifs de la police c'est une saloperie c'est vraiment c'est des gens épouvantables qui font ça qui nous tirent dans les yeux et qui fracturent la boîte crânienne qui nous qui nous rendent borgne alors qu'on est désarmé on présente aucun danger on est désarmé c'est des papys c'est des jeunes gens c'est des femmes des enfants c'est des gens désarmés il n'y a aucune raison de nous tirer dessus à balles réelles je dis bien à balles réelles les balles qu'on appelle des balles de défense c'est pas des balles de défense c'est des balles d'attaque quand un policier tire des balles en caoutchouc c'est réel et c'est attaquant c'est agressif c'est pas c'est des euphémismes dégueulasses d'appeler ça des pistoles de défense en tout cas des armes de guerre je n'assimile pas je n'assimile pas du tout tous les policiers à ça la plupart des policiers sont comme moi quand j'étais prof soucieux de défendre un service public pour eux c'est défendre l'ordre public c'est à dire le respect des lois et donc de protéger l'ordre public contre les excités qui veulent tout changer de force et qui veulent foutre le bordel bon mais ça a du sens ça et c'est pas s'ils le font pas brutalement et de façon arbitraire et scandaleuse comme ils le font dans les manifs en ce moment c'est pourquoi pas c'est bien mais donc ces gens là ils vont protéger le système de domination parlementaire tant qu'il n'y aura pas une énorme partie de la population qui est devenue dans sa tête constituante et comment les les flics qui les flics c'est pas aussi péjoratif que ça pourrait être comme quand est ce que les policiers vont s'apercevoir que ça y est la société en train de se transformer tout le monde veut être constituant mais c'est quand ils vont voir dans leur famille les policiers les crs qui rentrent de manifestation qui voient dans leur famille leurs enfants en train de faire leurs devoirs et au lieu de faire leurs devoirs ils sont en train d'écrire les règles du rick avec leur grand mère alors il faudrait montrer il faudrait faire un film qui montre ça qui montre ces scènes de la vie quotidienne où des policiers en rentrant chez eux voient leurs cousins ou leurs copains ou leurs collègues de travail en train de réfléchir à la constitution soit sur les règles de contrôle de la police soit sur les chambres de contrôle soit sur le rick soit sur la monnaie soit sur le mode de scrutin sur le tirage au sort et on voit les policiers réaliser petit à petit que tout le monde y compris des gens qui leur sont très proches et qu'ils aiment et qui vont probablement se retrouver dans les manifestations qui vont réclamer de pas élire l'assemblée constituante quand ils vont s'apercevoir que dans ces manifestations il y a leurs enfants il y a leurs parents mais ils vont pas nous tirer dessus c'est comme ça que marchent les révolutions quand une révolution marche quand elle quand elle change des choses c'est quand les forces armées passent du côté du peuple mais quand est-ce qu'elles passent du côté du peuple les forces armées c'est pas c'est pas quand on est un million dans la rue ça suffit pas à faire passer les forces armées du côté du peuple un million c'est beaucoup moins que 40 millions 40 millions d'électeurs et donc ce qui est très important pour que ça tout ça soit possible c'est que non seulement vous ayez compris qu'il faut que devenions constituants que nous écrivions nous mêmes les règles de représentation que vous vous exerciez vraiment en écrivant c'est à dire en faisant des vous pouvez utiliser ce bouquin là mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez vous pouvez prendre vous pouvez écrire nous mêmes la constitution exercice d'entraînement pour préparer un processus constitution populaire donc ça c'est des exercices je vous ai mis je montre un exemple donc dans ton livre tu expliques tu donnes des pistes sur comment écrire la constitution c'est ça sa constitution voilà sur les pages sur les pages de gauche les pages de gauche il y a l'anti-constitution c'est notre constitution actuelle c'est en fait c'est une prison politique c'est une fake là dedans nous sommes absents il n'y a pas de place pour le peuple le peuple n'a aucun pouvoir c'est là dedans ça c'est notre prison politique sur les pages de gauche j'ai mis notre prison sauf que j'ai mis des lignes blanches pour corriger tu peux barrer donc ça ils veulent pas qu'on fasse ça ils veulent qu'on reste des enfants politiques donc ils veulent surtout pas qu'on s'empare du texte fondateur et qu'on le corrige donc là je vous mets des espaces pour que vous puissiez écrire par exemple dans l'article 27 il est écrit les mandats impératifs sont nuls le mandat c'est la consigne qui est donnée à l'élu c'est ce qu'il doit faire il est élu pour faire ça impératif ça veut dire que c'est obligatoire s'il a promis de je sais pas de baisser les impôts il faut qu'il s'y engage il faut qu'il tienne ses promesses il a été élu pour ça et il faut qu'il le fasse c'est impératif dans la constitution les mandats impératifs sont nuls là je l'ai barré et à la place j'ai écrit les mandats peuvent être impératifs et puis un autre jour j'étais en colère j'ai dit tous les mandats sont impératifs et puis un autre jour j'ai dit tous les mandats sont impératifs sinon l'élu menteur sera révoqué en fait j'attends des gens il me semble que nous allons le sort de l'humanité va changer j'exagère pas je pense que c'est vraiment le sort de l'humanité c'est à dire que si on veut débarrasser du cancer capitaliste il faut cette mutation que je vais vous décrire le sort de l'humanité va changer quand nous allons enfin refuser d'être représenté avec des règles de la représentation qui a été écrite par les représentants du jour où nous allons nous les représenter exiger d'écrire nous mêmes les règles de notre propre représentation tout va changer y compris les règles du capitalisme parce qu'on va retirer l'élection qui donne le pouvoir aux riches d'instituer les règles de l'accumulation sans fin pourquoi il n'y a aucune limite à la propriété pourquoi il n'y a aucune limite au revenu pourquoi il n'y a aucune limite au pain des propriétaires de moyens des moyens de production pourquoi il y a pourquoi il y a il y a cette liberté de circulation des capitaux sans qu'on puisse y mettre aucune limite c'est parce que c'est les marchands qui ont pris le pouvoir le pouvoir constituant puis le pouvoir politique et que maintenant ils ont écrit les règles des marchands les règles des marchands c'est les règles de l'oppression marchande les règles de l'endettement général de la société il faut comprendre que les plus grands marchands c'est les marchands d'argent et puis les marchands d'argent et les marchands d'argent c'est les plus riches de tous c'est eux qui vont finir par tout acheter parce qu'ils ont réussi à reprendre le contrôle de la création monétaire c'est eux qui contrôlent la monnaie c'est eux qui créent la monnaie ça leur permet de tout acheter bientôt si c'est déjà le cas ils sont déjà propriétaires de quasiment tout tout ce qui est important je comprends que pendant des millénaires les gens qui prêtent de l'argent qu'on appelait les usuriers avaient au dessus d'eux des rois qui pouvaient les foutre dehors à coups de pont devant le cul tous les 50 ans il y avait un jubilé tous les 49 ans cette fois cette tous les 49 ans il y avait un jubilé qui permettait d'annuler toutes les dettes parce que la société avant de crever disait ok là on est trop endetté on fout dehors les usuriers on met tout à zéro et on continue à vivre ce qui s'est passé au 18e siècle c'est que les usuriers ont pris le contrôle c'est les banquiers qui ont pris le contrôle c'est les marchands mais c'est maintenant il n'y a plus personne au dessus d'eux pour les foutre dehors à coups de pont dans le cul c'est super important ça car on a un cancer dont on sait plus on sait plus se débarrasser parce qu'il n'y a pas de souverain au dessus des usuriers nous avons laissé c'est dingue c'est la procédure qui la procédure de l'élection c'est l'élection qui permet aux usuriers d'accéder au pouvoir politique c'est l'élection écoutez moi bien un truc c'est l'élection cette procédure que vous adorez sattement que moi j'ai adoré sattement aussi je vous en fais un reproche bienveillant comprenez moi c'est pas je ne vous méprise pas c'est pas aussi mais oui et puis je suis comme vous et peut-être que je me trompe vous allez me contredire moi je vous dis c'est l'élection cette procédure de merde qui permet aux usuriers de prendre le contrôle du pouvoir politique de devenir les maîtres et qui fait qu'on pourra plus les on pourra plus s'en débarrasser on pourra plus s'en débarrasser ça veut dire que toute la société va être endettée au dernier degré endettée ça veut dire asservie esclave esclave ça veut dire que tu travailles comme une bête de somme et tu deviens du bétail pour ces gens là mais c'est un enjeu majeur alors il faut pour que les policiers comprennent que c'est une idée dont l'heure est venue nous voulons être constituants nous voulons plus élire l'assemblée constituante il faut vraiment résister aux imposteurs aux usurpateurs qui sont au pouvoir qui se prétendent constituants il faut leur résister il faut que la police ne nous tire pas dessus quand on va leur résister pour que la police le comprenne pour que la police passe de notre côté et qu'elle le fasse naturellement il faut pas qu'on pourra pas forcer la police la police c'est les forces armées on est par construction on est beaucoup plus faibles que pour que ça pour qu'ils changent d'avis il faut qu'ils sentent parce que c'est des êtres humains comme nous il faut qu'ils sentent que c'est leur devoir de le faire de passer de notre côté pour que ça soit ça arrive il faut pas seulement qu'il y ait un million de personnes qui soient devenues constituants ça va pas suffire donc il suffit pas que vous écriviez vous des règles de la constitution dans ce bouquin sur les pages de gauche vous écrivez l'anticonstitution sur la page de droite vous écrivez dans la constitution du plan c qui est ça ça n'a rien à voir ça c'est une vraie constitution écrite sur le blog depuis d'un temps et là vous allez voir que c'est un exemple au contraire mais là le peuple il est partout mais ça va pas suffire que vous fassiez ça il va falloir que vous alliez voir vos voisins et que vous les contaminiez il faut vous aller voir vos amis potes de travail et que vous les contaminiez un peu comme les cellules de chenilles fait quand elle se coupe en deux elles font deux cellules de chenilles puis ensuite chaque cellule quand elle se coupe dans deux fait deux cellules de chenilles donc ça n'en finit pas ça va faire de la chenille de la chenille de la chenille alors quand tu regardes la vie passée de la chenille tu dis bon ça ça va faire de la chenille toute sa vie non 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 il y a un moment le mot entre elles ça devient des cellules de papillons mais elles deviennent tout ensemble quand même pour ça devienne un papillon ou quand un adolescent décide de plus obéir toute sa vie l'a obéi mais du jour où il va décider d'être libre d'être grand d'être un adulte et bien ça va tout changer c'est pas parce qu'on a été asservi tout le temps et qu'on a accepté l'élection que ça va se passer à vitam aeternam ça peut changer mais il faut qu'on soit nombreux à vouloir écrire nous mêmes les règles de la représentation et à refuser d'élire la salle de constituant ça fait pas grand chose ça et si on est nombreux ça va se passer les politiques la police ne tirera pas de soucis de l'europe mais oui oui on est arrivé et moi j'ai l'impression quand tu dis ça qu'il faudrait aussi faire un travail donc à ce travail d'éducation de tous les citoyens je sais pas si le mot est bon mais de toutes les personnes qui ont tous les électeurs voilà actuel donc d'éducation pour qui passe dans ce mode de fonctionnement de compréhension des choses en tant que constituant de personnes qui écrivent une constitution mais il faut aussi que les policiers eux-mêmes fassent partie de ce processus là parce que les élections là pour protéger le pouvoir effectivement on est coincé même si au bout d'un moment ils vont commencer par voir effectivement leurs proches qui commencent à à rentrer dans ce projet moi j'ai parlé plein de fois des policiers ils m'ont dit à chaque fois je leur demande est ce que c'est possible à votre avis est ce que c'est possible que des policiers deviennent constituants est ce que c'est possible que des policiers passent du côté du peuple et très souvent la réponse c'est c'est pas monolithique c'est oui dans la police il ya plein de gens qui peuvent se transformer comme ça pas tous il y en a plein et il y en a beaucoup dans l'armée peut-être plus dans l'armée que dans la police parce que dans la police sont souvent choisis d'une façon où ils sont plus dociles en fait ils sont plus obéissants alors l'armée aussi sont obéissants mais avec peut-être plus un sentiment de l'intérêt général et moins moins l'aptitude à tirer sur la population l'armée est vraiment orientée vers l'extérieur et c'est très difficile de faire tirer sur le peuple par l'armée enfin c'est beaucoup plus difficile que pour la police alors que la police est faite pour pas nous tirer dessus mais nous mater enfin nous discipliner donc mais je on peut pas à mon avis ça c'est ce que m'ont répondu des policiers des militaires mais ils peuvent se tromper on n'en sait rien en fait on sait pas on sait pas combien de militaires parmi les militaires et combien de policiers parmi les policiers peuvent être j'allais dire en brigadé mais c'est pas ce mot là je voudrais avoir un mot plus positif plus 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 respectueux de leur conscience en fait conscientiser plutôt que conscientiser c'est à combien de membres des forces armées sont capables de prendre conscience de leur rôle fondamental dans l'émancipation générale de l'humanité sûrement pas tous combien mais je sais pas mais on verra de toute façon on peut pas faire autrement le rapport de force il est perdu d'avance on à mon avis on peut pas décemment on peut pas raisonnablement espérer avoir un rapport de force avec la police on va perdre on va se faire écraser donc il faut que notre idée soit si puissante que elle s'impose par la par à la police aussi je voulais je voulais dire un truc par rapport tu parlais du nom tu parlais d'un million de manifestants ça suffira pas et bon clairement c'est le cas puisque pour les retraites il ya eu plein de manifs ça n'a rien changé parce que ben c'est les les puissants qui sont au pouvoir et qui ont décidé ce qu'elle est dans le sens des puissants et pas du tout du peuple mais en allemagne aussi à l'époque c'est au v id il ya eu des manifestations monstres à berlin ça n'a strictement rien changé sur la politique faussement sanitaire du pays donc le nombre ne suffit pas il faut qu'effectivement ce mouvement beaucoup plus puissant de fond qui se passe avant même qui est ces manifestations pour demander le changement oui oui parce que les manifestations capables de convaincre la police et des manifestations plutôt comme au caire c'est pendant les printemps arabes au caire il ya eu des manifestations mais là c'était pas donc tu as l'équivalent change d'lysée tu as une très grande avenue mais c'est pas une grande avenue qui était noir de monde c'est toutes les villes du caire qui était noir de monde donc tu as toute la population qui était et là oui la police elle nous tire pas dessus mais ça se prépare ça si tu veux il faut quand même tu peux pas tu peux pas attendre d'une population qu'elle se polarise ses volontés sans y travailler avant la commune de paris en 1871 donc il s'est passé un truc très très important vous devriez écouter guillemin sur la commune de paris guillemin c'est des tous ces bouquins là c'est des bouquins de guillemin et sur la commune il y en a plusieurs mais je ne le trouve pas tout de suite mais il y a tous les vidéos sur internet il y a pas mal de vidéos extra radiophoniques très intéressantes oui sur la commune il y en a une quinzaine 15 ou 16 extrêmement important les conférences de guillemin sur le gouvernement représentatif sur la révolution française sur la commune de paris sur napoléon sur l'avant première l'avant première guerre mondiale l'avant deuxième guerre mondiale sur pétain c'est magnifique c'est un éblouissement sur tolstoy sur rousseau sur robespierre sur voltaire guillemin c'est un tournant dans une vie votre vie était dans un sens là et puis vous savez vous saviez pas encore mais votre vie va changer quand vous allez découvrir guillemin vous allez voir vous allez vous allez y voir plus clair c'est vraiment c'est très agréable d'écouter dix fois les 15 conférences d'une demi-heure sur la commune vous allez voir quand vous écoutez ça en voiture ou dans le métro vous n'allez plus voir le temps passé vous allez être déçu d'arriver j'arrête alors que c'était passionnant j'ai mis le lien dans les commentaires c'est une vidéo qui reprend tout c'est l'intégral et il y a 6h20 je crois un truc comme ça voilà de guillemin on a moi je dois avoir quelque chose comme 140 ou 150 vidéos mais c'est trop peu mais c'est magnifique c'est quelqu'un de très important pour nous pour nous la population et pour l'éducation populaire notre éducation populaire la mémoire des luttes c'est quelqu'un d'important qui est très calomnié par la bourgeoisie ok alors j'ai une question toutes les personnes qui nous entendent là ce soir et qui se disent ben j'aimerais rentrer dans son processus de guécrire la constitution donc tu as parlé de ton livre mais après bon on peut être seul dans son coin avec ton livre mais après est ce qu'il ya des ateliers constituants et si oui comment on fait pour les trouver comment on fait pour les rejoindre comment on fait pour juste sortir de son de son petit chez soi quoi il faut sortir de son chez soi mais il faut pas rejoindre des ateliers constituants vous pouvez en rejoindre si vous voulez mais quand vous cherchez ateliers constituants il ya vous en trouverez mais il faut les créer vous même un atelier constituant c'est une personne d'abord prenez une feuille de papier et un crème et excédez par ce que vous entendez à la radio ce matin vous écrivez ça vous vient vous écrivez pas de guerre sans référendum ça c'est un atelier constituant un atelier c'est pratique on écrit et constituant on s'occupe de la constitution il s'agit de rendre familière l'idée l'habitude d'écrire de réfléchir et d'écrire sur notre constitution c'est ça qui fait qu'on se transforme en adulte politique un électeur c'est un enfant qui décide de rien qui a pas voix au chapitre enfant étymologiquement ça veut dire qu'il n'y a pas pas droit à la parole donc un électeur c'est un enfant politique et un citoyen c'est un adulte politique quand vous devenez constituant et que vous écrivez pas de guerre sans référendum par exemple quand vous écrivez la monnaie doit être publique quand vous écrivez les mandats peuvent être impératifs quand vous dites qu'il ya un référendum initiatif populaire et qui s'impose il n'y a aucune institution ne peut se mettre en travers de la population quand elle a décidé par référendum etc j'ai fait une vidéo que vous trouverez dans le blog choir.org récemment là c'était en mars enfin je l'ai republié complètement en mars 2024 donc là il y a quelques jours qui s'appelle les enjeux politiques de la constitution écoutez ça c'est il y en a 30 en une heure il y en a 30 et c'est absolument central c'est incroyable qu'on s'occupe pas de la constitution alors qu'il y a des enjeux aussi importants quand vous remontez dans l'historique des blogs ils sont vraiment de chronologie ça doit être il y a moins il y a moins de dix articles je sais plus quelle est la date où j'ai republié ça les enjeux politiques de la constitution donc un atelier c'est d'abord tout seul tout seul c'est le bon moyen pour pas être contredit pour pas être interrompu à vous permettre de commencer à penser au truc au calme mais en fait très vite c'est vous qui allez décider vous allez pouvoir aller en parler avec un copain en lui disant regarde ce que j'ai écrit j'ai écrit pas de guerre sans référendum et lui dit tiens c'est vrai c'est bien ça parce que ça permet de ça permet de de limiter quoi les gens veulent pas la guerre et donc et puis le copain va vous dire et on pourrait pas dire que deuxième alinéa dans le même article on écrirait et ceux qui ont voté oui à la guerre doivent aller au front doivent aller l'affaire virgule au front en première ligne en première ligne ça changerait les choses aucune exemption sans aucune possibilité d'exemption vous savez ça s'appelait le remplacement dans l'ancien régime remplacement ça veut dire que les riches ont tiré au sort ceux qui allaient faire la guerre tirer au sort ça sert à désigner les charges et quand personne veut faire quand c'est corvée de chiottes quand c'est corvée que les gens veulent pas faire il faut le faire mais je veux pas faire on tire au sort c'est une procédure équitable et incorruptible et donc ton copain tu viens tu lui dis pas de gars sans référendum et lui il te dit mais oui mais ceux qui ont voté oui à la guerre doivent aller l'affaire au front en première ligne sans aucune possibilité d'exemption là on est deux maintenant c'est à créer un atelier constituant et tu as créé un atelier constituant avec quelqu'un que tu connais bien qui te fait conscience qui t'aime bien vous d'habitude quand vous discutez vous êtes bien ensemble et là vous êtes en train au lieu de parler de vos sujets habituels je vous interdis pas de continuer à parler de vos sujets mais de temps en temps inviter la constitution dans vos conversations c'est ça l'idée de la mutation constituante c'est d'inviter de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne naturel inviter la constitution dans nos conversations et donc n'essayez pas de rejoindre des ateliers qui existent regardez quelques vidéos il y en a plein il y a 500 vidéos de ce que je fais sur le net ça va 500 et des vidéos qui s'appellent ateliers constituants il y en a il y en a plein donc vous allez voir des ateliers vous allez voir ce que je dis avant un atelier vous pouvez le trouver sur internet les conseils que je vous donne vous allez pouvoir trouver sur internet sur mon document document de conférence vous allez voir il ya un texte qui s'appelle les conseils pour les ateliers constituants donc je vous dis écrivez ça en termes simples il n'y a pas besoin d'écrire comme les juristes écrivez même si vous allez vous tromper on s'en fout de se tromper on va corriger si on dit pas de guerre oui mais pas de guerre sans référendum mais si c'est pas une guerre s'il appelle ça intervention spéciale comment on fait on n'est pas sur raison on n'est pas de guerre sans référendum virgule pas d'intervention armée non plus on écrira pas d'intervention armée à la place de guerre mais pas de guerre sans référendum ça claque on devrait le garder pas d'intervention armée non plus et puis il faut qu'il y ait une chambre en même temps que vous prévoyez à chaque fois ça c'est un conseil important pour vos ateliers constituants à chaque fois vous prévoyez un principe une règle et notamment les grands principes comme les droits de l'homme pour leur donner vie sinon ils vont se faire piétiner pour leur donner vie il faut en même temps à côté prévoir l'organe et ça va être nous ce qu'on a trouvé de mieux depuis 20 ans c'est les chambres de citoyens tirés au sort à qui on donne un budget des pouvoirs d'investigation d'enquête des autorités pour juger et punir pensez à prévoir l'organe qui va être chargé d'appliquer le principe vous êtes en train de mettre en place par exemple pas de guerre sans référendum pas d'intervention armée non plus ceux qui ont été oui là on pourra dire comment on va l'appeler la chambre de contrôle est ce que il ya la chambre de contrôle des armées il ya la chambre de contrôle qu'est ce qui va déclencher la guerre qui aujourd'hui qui aujourd'hui déclare la guerre sans référendum c'est l'exécutif donc ça va être la chambre de contrôle de l'exécutif la chambre de contrôle de l'exécutif entre parenthèses tirés au sort est chargé de l'application de cet article de cette règle et c'est elle qui va avoir donc là il faudrait qu'il y ait une partie de la constitution qui qui règle parce que ça va être la même règle pour toutes les chambres de contrôle qui règle comment on fixe leur budget comment on fixe leurs membres comment on tire au sort avec quelle rotation des mandats de combien des mandats d'une semaine un mois un an pas besoin que ce soit plus court quel budget on leur donne dans quelle quelle autorité on leur donne quelle voie de recours parce qu'ils vont décider s'ils se trompent il faut qu'on puisse attaquer la décision comme en justice coin et puis comme on contrôle il faudra qu'il y ait une chambre de contrôle de toutes les chambres de contrôle je veux contrôler les contrôleurs parce que si tu contre les les contrôleurs là ils sont si ceux qui ont le pouvoir c'est qu'ils viennent dangereux donc c'était comme ça à athènes les les tirés au sort avaient eux mêmes étaient eux mêmes contrôlés donc mais il n'y a pas besoin de contrôleur des contrôleurs des contrôleurs il ya un moment ça s'arrête enfin c'est si lointain de pouvoir que c'est plus la peine de contrôler mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un contrôleur des contrôleurs il suffit d'avoir une autre chambre tirée au sort et vous vous mettez mille personnes vous mettez mettez du monde vous pouvez les payer nous avons repris le contrôle de la création monétaire aux usuriers privés on leur a repris le contrôle de la création monétaire et donc à chaque fois qu'on donne du travail à quelqu'un qui n'en a pas à chaque fois qu'on donne du travail à quelqu'un qui va créer des richesses en même temps qu'il crée des richesses on crée les francs on crée les unités monétaires en regard correspondant à cette richesse et donc on n'a pas de problème de monnaie on a tout ce qu'il faut pour financer nos décisions donc si vous prévoyez beaucoup de chambres de contrôle avec plein de gens qui y travaillent qui travaillent au bien commun à l'organisation de la cité vous pouvez très bien les payer vous manquerez pas d'argent on n'a pas besoin de ça pour financer les activités de l'état il faut lire le bouquin c'était nickel ton ce bouquin là est une merveille il faut lire ça ça va vous ça va vous transformer le mythe du déficit le mythe du déficit théorie moderne de la monnaie naissance de l'économie du peuple ça ce livre là c'est un livre économique sur la monnaie et il va vous transformer politiquement les militants politiques qui vont lire ce livre vont avoir un c'est plus qu'un outil ça va leur faire une colonne vertébrale qui va leur permettre de financer tous leurs projets politiques aujourd'hui les militants qui soient de gauche comme de droite se font rembarrer dans leurs projets dans leurs suggestions on leur dit mais mon vieux comment allez vous financer ça vous êtes démagogue c'est vrai qu'aujourd'hui l'état a été affamé endetté au dernier degré par l'union européenne mais avant l'union européenne l'union européenne a monté ça au plus haut niveau du droit donc c'est complètement inaccessible c'est pour ça qu'il faut se barrer de l'union européenne mais c'était déjà le cas avant mais c'est c'est pas du tout une phase c'est pas du tout une fatalité c'est parce que nous acceptons un état digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin il l'a créé elle devrait créer la monnaie quand il dépense et détruire la monnaie quand il reçoit l'impôt 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 c'est à dire qu'il va falloir prendre de l'impôt pour qu'il n'y ait pas d'inflation mais tant qu'il n'y a pas d'inflation on n'a pas besoin d'impôt tant que vous créez de la monnaie en créant de la richesse en même temps c'est pas inflationniste je répète quand vous quand vous créez de la monnaie sans contrepartie vous faites marcher la planche à billets comme on dit comme font les banques aujourd'hui les responsables soi-disant sérieux soi-disant compétentes soi-disant c'est à eux qu'il faut remettre les clés de la monnaie parce que c'est vraiment eux les seuls à être capables de la gérer comme il faut c'est un scandale ils créent des milliers de milliards sans contrepartie pour leurs copains riches pour éviter la faillite de leurs copains la faillite qui devrait être une faillite frauduleuse et les jeter en prison au lieu de ça ils se font couvrir d'argent par les banques centrales c'est scandaleux en tout cas ça c'est inflationniste mais ce que je suggère c'est que quand l'état crée la monnaie quand il dépense il dépense en contrepartie de la création de richesse et quand tu fais quand tu crées de la monnaie en contrepartie de la création de richesse ça n'est pas inflationniste tu fais monter deux valeurs en même temps la monnaie et la richesse il n'y a pas d'inflation il y a l'inflation quand tu crées juste de la monnaie et qu'il y a toujours la même richesse donc là tu as trop de signe monétaire et chaque signe monétaire perd de sa valeur donc les prix montent pour refléter cette différence de valet qui est créée par contre quand tu fais monter les deux quand tu crées de la monnaie en même temps tu donnes du boulot à des chômeurs qui ne créent pas de richesse et qui maintenant peuvent en créer c'est pas inflationniste donc il y a beaucoup de créations monétaires étatiques qui seraient pas inflationnistes du tout très intéressant ok et le livre de stéphanie kelton bon je 250 bouquins sur la monnaie c'est là là c'est ce qu'on voit à la caméra voilà c'est des livres pratiquement tous sur la monnaie sur l'économie il y en a ouais tout cela c'est sur la monnaie et mais celui là c'est un des plus importants c'est un livre clair fait pour tout le monde récent qui explique bien la théorie moderne de la monnaie qui était admirée par keynes donc c'est assez c'est une keynesianiste et c'est vraiment une bonne idée c'est une idée émancipante émancipatrice c'est une idée avec une puissance politique très importante donc stéphanie kelton le mythe du déficit j'aimerais qu'on revienne au à la question des élections de l'union européenne des élections des députés dont des représentants qui se qui siégeront au parlement européen et qu'on aille plus loin sur l'idée de mirage parce que tu as dit donc déjà que l'élection c'est choisir des représentants qui n'ont pas de comptes à rendre des maîtres et qui permettent ou un système oppressant de perdurer mais c'est encore pire avec l'union européenne c'est que ces maîtres là sont des maîtres factices au parlement parce qu'ils n'ont aucun pouvoir ça c'est encore c'est encore pire alors dans les institutions là aussi il ya un document dans les documents de conférence sur le blog chouard.org il ya un document qui s'appelle dix griefs dix principaux griefs contre l'élection européenne contre les institutions européennes je vais mettre en lien sur la description mais je vais remettre dans les commentaires donc là sur une page à quatre j'ai résumé et c'est des griefs majeurs c'est chacun est gravissime quoi les institutions européennes nous condamnent à un chômage de masse les institutions européennes abandonnent la création des terres usuriers et conduit à un endettement général des états et de toutes les communes de toutes les administrations en fait un endettement général parce qu'on nous oblige à emprunter moyennant à emprunter au marché financier c'est à dire aux riches à emprunter moyennant un intérêt ruineux donc en fait on nous endette et on nous a servi on a servi les puissances publiques dans l'union européenne le l'interdiction fait aux états de limiter des mouvements de capitaux tout ça c'est scandaleux des lois scélérates la dépendance par rapport à l'otan c'est à dire à une puissance étrangère guéroyante et qui va finir par nous mettre la terre à feu et à sang l'union européenne soumet aux règles de l'otan les ministres et présidents qui accumulent les pouvoirs exécutifs législatifs vous en parlez tout à l'heure en fait les exécutifs au niveau national se sont arrogés au niveau européen un pouvoir essentiel législatif ils se sont mis à côté du parlement pour être co législateur alors déjà sur tous les sujets où ils sont à deux aucun des deux peut décider seul et notamment le parlement pour rien décider seul il est toujours avec le conseil et par contre il ya quelques sujets sur lesquels le conseil peut décider seul ça s'appelle d'un nom accouché dehors avec un billet de logement enfin d'un nom abscon d'un nom qui ne dit pas son nom en fait d'un nom prêtreux un nom c'est comme un complot quoi tellement c'est abscon on dirait que c'est fait pour qu'on ne comprenions pas le ça s'appelle des actes non législatifs où ça s'appelle des procédures législatives spéciales et qu'est ce que c'est ça moi j'appelle ça des lois sans parlement c'est des directives que peuvent prendre les membres du conseil c'est à dire des membres de l'exécutif qui viennent de leur nation et qui dirigent les armées et qui quand ils arrivent au niveau européen ils deviennent les législateurs et une fois que c'est voté par eux au niveau européen ça redescend au niveau national où c'est voté sans débat 80% des nouvelles lois en france c'est des transcriptions sans débat dans notre droit positif français de directives qui sont prises là-haut en union européenne et prises par qui soit par le parlement et le conseil des ministres moi je l'appelle conseil des ministres pour que vous vous souveniez que c'est des ministres ça s'appelait comme ça avant et puis ils l'ont renommé en conseil comme ça on oublie que c'est le conseil le conseil de quoi le conseil des sages non non c'est pas le conseil des sages c'est des ministres exécutifs qui se sont arrogés le pouvoir législatif en fait au niveau européen il n'y a personne qui parle de ça c'est super important ça donc les ministres et les présidents se sont arrogés un pouvoir législatif et donc la confusion des pouvoirs et la confusion des pouvoirs a été déclaré comme depuis la déclaration des droits de l'homme c'est un vieux truc on le sait depuis longtemps comme un marqueur fiable de la tyrannie quand quelqu'un s'arroge la concentration des pouvoirs il est en train de devenir un tyran les exécutifs qui contrôlent la carrière des juges les juges européens donc le pouvoir judiciaire qui devrait normalement inquiéter les exécutifs qui devrait les juger mais leur carrière est décidée par les et par les exécutifs qu'ils ont à juger vous voyez pas le c'est une association de malfaiteurs quoi le pouvoir législatif ordinaire est contrôlé par les organes non élus les citoyens qui n'ont aucun moyen de résister il n'y a pas comme dans notre constitution dans notre anti constitution dans cette anti constitution européenne il n'y a pas le moyen pour la population d'exercer le moindre pouvoir de décider quoi que ce soit il n'y a pas de référendum d'initiatives citoyennes dans la constitution européenne et puis les procédures de révision permettent aux exécutifs de modifier eux mêmes les institutions et sans consulter les peuples c'est dingue tout ça est absolument révoltant mais surtout je vous dirais pour résumer quelque chose d'important que les dans les institutions européennes les institutions élues et vous savez ce que je pense aux élections c'est déjà pas grand chose d'élections c'est quand même un contrôle de merde c'est vraiment c'est plus qu'insuffisant c'est pas un contrôle des représentants mais dans les institutions européennes les institutions élues n'ont aucun pouvoir c'est par le bon aucun pouvoir donc les élections là ça a aucun intérêt les élections européennes aucun intérêt peut-être d'aider vous allez pouvoir aider à ce lino vous allez pouvoir aider quelques 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 candidats valeureux qui se donnent du mal pour sortir de l'union européenne pour leur montrer qu'ils sont pas seuls pour pour donner ça leur donne un peu d'argent de voter pour eux mais vous changerez pas le système comme ça c'est je vous dis moi je vous dis pas de vous abstenir moi je vais pas m'abstenir je vais voter pour le moins pire je vais voter pour les petits valeureux pour les aider mais je me fais pas d'illusion ne vous faites pas d'illusion sur les élections européennes le parlement européen n'a pas de pouvoir par contre tous ceux qui ont du pouvoir c'est un pouvoir énorme dans les institutions européennes sont pas élus sont pas élus et ils n'ont de compte à rendre à personne commission européenne a de compte à rendre à personne bon on va nous dire il y a la possibilité d'une motion de censure votée par parlement ça n'arrive jamais ok dans les faits parce qu'ils sont ils sont plus de 700 et il s'agit de de tomber d'accord avec une majorité renforcée pour déboulonner une institution fondatrice qui est la commission européenne ça n'arrive jamais il s'est arrivé une fois que la commission s'enterre qui avait volé dans la caisse bon ils avaient volé dans la caisse il a fallu ça pour que ok ça n'arrive pas c'est trop près cette responsabilité de la commission européenne elle est factice regardez ce qu'elle a fait là l'autre affreuse elle a fait commander des centaines de millions non des milliards des milliards on est 450 millions ils en ont commandé 10 par personne donc ils en ont commandé 4 milliards et demi de doses de vaccins vaccins entre guillemets du poison expérimental non testé ou ce qui est ce qu'ils ont acheté est pas la même chose que ce qui a été testé au départ et qui a obtenu l'agrément ce qui a été injecté c'est pas ce qui a été testé et il ya une différence en ce qui a été produit à grande échelle est ce qui avait été testé au départ pour obtenir l'autorisation putain de merde et ont les effets secondaires s'accumulent la pharmaco vigilance est remplacée par une pharmaco négligence et cette dame là qui est une diablesse a fait commander des milliards par des contrats que même nos représentants même nos parlementaires ne peuvent pas voir donc tout est secret là dedans c'est le complot énorme énorme complot avec un enrichissement sans cause et un empoisonnement sans responsabilité cette dame là après cette énorme félonie maintenant elle nous tire par les cheveux dans la guerre contre la russie ça va pas la tête elle a aucun traité qui lui donne le pouvoir de faire ça mais elle est irresponsable elle ne rend compte à personne personne ne peut la virer personne ne peut la virer et en plus elle elle candidate pour un second mandat et elle va avoir le soutien de plein de de groupes de partis politiques européens c'est incroyable alors donc la commission européenne a un pouvoir s'arroge c'est vraiment des imposteurs c'est des usurpateurs ces gens là s'arrogent un pouvoir ils sont hors contrôle donc ils font ce qu'ils veulent donc s'il n'y a pas de médias pour les insulter pour les pour lever les populations contre eux ils sont impunis l'impunité est totale or les médias sont achetés par les mêmes riches qui ont fait élire les gens du parlement ou qui ont fait qui ont fait qui ont mis en place les institutions européennes les institutions européennes c'est une institution de multinationale américaine c'est un système qui est fait par les pensées par les américains pour nous asservir et ça marche très bien vous voyez le travail d'Asselineau c'est remarquable donc il y a la commission européenne qui est irresponsable mais il y a la banque aussi qui est irresponsable la banque européenne à qui les institutions européennes donnent la fonction unique je pèse mes mots même si je sais qu'il y a des alinéas ensuite mais vous allez comprendre pourquoi c'est unique mission principale lutter contre l'inflation lutter contre l'inflation il n'est pas dit moi je vous le dis que quand on lutte contre l'inflation on le paye en chômage quand on lutte contre l'inflation on le paye en chômage et quand on lutte contre le chômage on le paye en inflation donc c'est soit l'un soit l'autre il y a un choix de société à faire est-ce que vous voulez plutôt de l'inflation ou plutôt du chômage et les institutions européennes ont gravé dans le marbre vous pouvez voter à l'extrême gauche ça ne changera rien vous pouvez voter à l'extrême droite ça ne changera rien vous pouvez vous abstenir ça ne changera rien il faut sortir de l'Union Européenne si vous voulez que ça change l'Union Européenne elle nous condamne au chômage de masse comment ? en disant la politique monétaire doit lutter contre l'inflation quand elle dit ça elle ne le dit pas c'est hypocrite c'est dégueulasse mais en fait ce qu'elle dit en vérité c'est la politique monétaire va produire du chômage de masse par cette politique monétaire et puis en même temps ailleurs dans les traités ailleurs dans les traités européens il y a le libre-échange qui est l'idéologie fanatique de l'Union Européenne qui est un fanatisme marchand qui est l'opposé de l'autarcie tu as deux extrémismes tu as le libre-échange et l'autarcie et entre les deux il y a ce qui est raisonnable qui est le protectionnisme qui est raisonnable qui n'est pas excessif protectionnisme ça veut dire qu'on va échanger avec les pays qui nous ressemblent qui ont les mêmes conditions de travail les mêmes salaires minimums en gros les mêmes taux d'imposition les mêmes contraintes de respect de l'environnement les mêmes droits du travail ça coûte et donc avec des pays qui ont les mêmes conditions de développement les mêmes conditions de production là on va échanger mais avec les pays qui sont esclavagistes on ne va pas échanger parce qu'on va se faire plumer avec les pays qui trichent sur les impôts qui trichent sur leur monnaie on ne va pas échanger parce que c'est des tricheurs et ça c'est du protectionnisme c'est raisonnable on va voir au cas par cas et autour de ce protectionnisme qui est la version raisonnable tu as deux extrêmes l'autarcie c'est aucun échange c'est l'Albanie il y a une époque donc là ça fait des pays très pauvres parce que c'est fou de ne pas échanger évidemment et puis tu as le libre-échange qui est une autre dinguerie qui consiste à interdire aux états de nous protéger contre la concurrence déloyale de nous protéger contre l'empoisonnement d'industriels cupides qui sont prêts pour gagner de l'argent à mettre n'importe quoi n'importe quel poison dans leurs produits et il est interdit aux états de s'en protéger c'est le libre-échange c'est que tu laisses entrer le poulet aux hormones tu laisses entrer les produits EGM tu laisses entrer le tabac tu laisses entrer bientôt la drogue tu n'as pas le droit de te défendre contre l'échange tu n'as pas le droit de dire tel échange est interdit c'est une dinguerie c'est une idéologie de marchand qui ne pense qu'à s'enrichir et qui veut se débarrasser de l'état et donc le libre-échange conduit à ruiner tous les pays qui l'ont appliqué dans l'histoire du libre-échange le libre-échange ça a commencé avec l'Angleterre et la compagnie des Indes c'est les multinationales qui imposent le libre-échange à leurs colonies les colonies doivent appliquer le libre-échange mais bien sûr l'Empire n'applique pas le libre-échange l'Empire se protège c'est pour les bateaux et c'est comme ça depuis le début et dans les institutions européennes il y a le libre-échange imposé comme un dogme fou et le libre-échange il est chômagène dans l'histoire tous les pays qui ont appliqué le libre-échange se sont ruinés tous tous les pays qui ont appliqué le libre-échange même les empires quand les empires intoxiqués par leur propre propagande parce qu'il faut en même temps que tu prônes le libre-échange il faut que tu dises c'est bien le libre-échange c'est bien et à force de le dire ils finissent par le croire ils finissent par l'appliquer eux-mêmes tu as les Etats-Unis qui appliquent le libre-échange et tu vois l'industrie automobile qui est ratatinée qui se fait écrabouiller et qui est morte l'industrie automobile américaine elle est morte comme la nôtre parce que l'Empire lui-même s'est mis à appliquer sautement les règles dingues du libre-échange tous les pays qui ont appliqué le libre-échange se sont ruinés tous les pays qui sont riches l'ont été le sont devenus en se protégeant c'est-à-dire en étant raisonnable avec l'échange et l'Union Européenne elle impose le libre-échange donc ça fait deux raisons qui font que l'Union Européenne nous condamne au chômage c'est la politique monétaire de la Banque Centrale qui lutte contre l'inflation et qui donc impose du chômage et c'est le libre-échange imposé qui crée partout où il s'impose il crée du chômage quand même les institutions européennes c'est vraiment de la merde c'est vraiment c'est vraiment un projet violemment antidémocratique alors là il n'y a même plus l'élection même l'élection est devenue un faux-semblant tous ceux qui sont au pouvoir ne sont pas élus et ne rentrent de compte à personne donc c'est vraiment extrêmement dangereux et les pouvoirs élus n'ont aucun pouvoir le parlement n'a aucun pouvoir de décision autonome donc c'est vraiment tu dis je crois que dans ton titre tu as écrit l'illusion le mirage le mirage mais oui c'est le moins qu'on puisse dire de toute façon élection au pied à con un vieux slogan de 68 mais qui est plus qu'un slogan c'est une vérité une vérité comme la loi de la pesanteur la qualité comme la gravitation élection c'est un piège à con élection c'est vraiment un piège c'est une procédure de merde à laquelle nous avons été habitués depuis que nous sommes petits mais dont nous avons tout à craindre faites procès de l'élection ne me croyez pas mais lisez ce que je vous dis ce que vous allez voir dans le procès d'élection vous allez trouver les 60 pages il y a 20 pages de procès d'élection et il y a 40 pages de citations vous allez voir je ne suis pas seul à dire du mal de l'élection et du bien du tirage au sort il y a 40 pages de citations des plus grands auteurs qui vont vous faire réfléchir enfin il n'y a pas que Chouard qui fait le procès d'élection et je pense que nous devrions tous le faire il va se passer quelque chose dans l'histoire des hommes quand nous allons par nous-mêmes par éducation populaire devenir capables de refuser d'élire à commencer par l'Assemblée Constituante ouais mais quand tu parles de ne pas élire l'Assemblée Constituante ça serait dans le cas où on nous proposait cela mais on n'est encore pas on n'est pas à ça il y a une révolution de toute façon il va y avoir une révolution d'accord ah oui c'est comme ça quelque chose ben oui comment tu veux faire tu as un système de domination totale tu ne vas pas le changer progressivement après ça donne l'impression qu'on nous conduit à la révolution mais pour effectivement ce que tu dis élire une Assemblée Constituante qui permette de remettre le même système en place mais c'est une fausse voilà ça va être alors ça ça va être une révolution au sens où on va revenir au point de départ moi j'espère une évolution une évolution c'est à dire que les humains vont changer et enfin vont refuser d'élire l'Assemblée Constituante c'est ça d'accord oui donc t'anticipe qu'il y ait cette évolution révolution mais le piège ça serait l'élection d'une Assemblée Constituante il faudrait surtout refuser ce piège là c'est ça que je veux dire il faudra attendre la révolution suivante pour que les choses changent parce que si vous élisez l'Assemblée Constituante rien ne changera si vous acceptez d'élire l'Assemblée Constituante si vous croyez Mélenchon si vous croyez Le Pen si vous croyez les gens de l'opposition Mélenchon-Le Pen en France mais dans d'autres pays c'est d'autres qui portent le même nom c'est les gens qui sont dans l'opposition aujourd'hui après une révolution ils vont se présenter en disant oh le tyran est tombé on va écrire de nouvelles institutions on va écrire une vraie démocratie vous allez voir élisez-nous et là il faudrait qu'il y ait des manifestations monstres pour dire non on ne veut pas vous élire c'est pas à vous d'écrire on a besoin de vous on vous élira après peut-être si on a décidé de garder l'élection mais pour la Constituante on veut écrire nous la Constituante ah ok quand tu fais des ateliers moi ça fait 20 ans que je fais des ateliers Constituants et tu observes que nous écrivons tous la même chose tout le temps en gros quoi en gros on écrit vraiment tous des contrôles des pouvoirs sous contrôle on écrit un pouvoir populaire et ça t'habitue au tirage au sort c'est-à-dire que comme tu vois que les gens jeunes vieux écrivent la même chose que les hommes les femmes les riches les pauvres ils écrivent tous la même chose tu sais que si tu tires au sort une Assemblée Constituante tu vas avoir des gens comme ça et on va avoir bon il y a peut-être des variations mais faibles sur l'essentiel ça va être beaucoup mieux ça va être beaucoup mieux je t'avais dit en préparation de cette émission que moi ce qui me faisait peur dans cette idée d'une vraie démocratie avec non plus des élections mais des votes peut-être des votations comme en Suisse d'ailleurs il y a des votations mais je ne sais pas peut-être qu'on pourra en parler juste après est-ce que ça correspond plus à une démocratie mais moi ce qui me fait peur c'est que pendant ce qu'on a vécu je ne vais pas dire le mot pour éviter que la vidéo soit censurée mais entre 2020 et 2022 disons avec ce qu'on a vécu si on avait laissé les gens voter mais j'aurais eu peur qu'ils soient encore plus dangereux que le gouvernement ne l'a été vis-à-vis de ceux de la minorité qui refusaient les injections plus dangereux que le gouvernement je ne pense pas mais dangereux bien sûr dans le référendum d'initiative populaire que j'écris pour moi on vote dans un référendum on vote on décide donc si vous décidez d'instituer le référendum d'initiative citoyenne vous allez donner du pouvoir aux gens vous allez donner du pouvoir à l'opinion pour l'instant l'opinion n'a aucun pouvoir donc elle peut s'égarer on s'en fout de toute façon ce n'est pas elle qui décide si vous décidez d'instituer la démocratie vous allez donner du pouvoir à l'opinion il est donc essentiel que l'opinion soit correctement éclairée éclairée c'est-à-dire que chacun d'entre nous doit avoir vu et si je suis compris les tenants et les aboutissants les avis pour et les avis contre la loi que nous sommes en train de voter moi j'ai j'ai écrit dans la dans l'article sur le RIC ça c'est dans notre cause commune donc ça c'est ça c'est la théorie l'autre livre jaune ça c'est de la pratique c'est des travaux pas qui ça c'est l'idée l'idée que je défends et là dedans je vous mets il y a un chapitre sur les gilets jaunes et je mets le je vais retrouver ça voilà je mets un article sur le référendum l'initiative citoyenne il est sur le site donc je remplace l'article 11 par les modalités pratiques du RIC avec les seuils de déclenchement et surtout je mets dans l'article je mets une partie sur les médias c'est à dire que dans l'article sur le RIC pas à côté c'est pas un autre article c'est dans le même en même temps que j'institue la puissance populaire j'institue l'organe d'éclairage de l'opinion parce que je tiens à ce que l'opinion soit bien éclairée je veux reprendre les médias aux riches j'imagine que vous refusez que les juges soient nommés par les riches j'imagine que vous trouvez vous trouveriez anormal que les riches nomment les juges parce que si vous acceptez ça les juges vont jamais punir les riches ils vont toujours punir les pauvres enfin vous allez avoir une injustice c'est pareil avec les médias c'est scandaleux que les riches puissent s'offrir les journalistes dans la définition que je mets dans l'intro de mon projet constituant je mets une définition des journalistes c'est super important ça parce que un journaliste sportif pour moi ça n'existe pas il ne faut pas aller à prix de journaliste c'est pas un journaliste c'est un reporter il faut trouver un autre commentateur pour moi on dit commentateur déjà je crois commentateur si on veut mais pour moi un journaliste c'est un sens politique très fort regardez je vais vous le lire je me trompe peut-être c'est un chantier mon truc je réfléchis à ce que ça devrait être mais nous devrions dans la condition dire ce que nous considérons comme journaliste journaliste les citoyens attendent de lui qu'il inquiète les pouvoirs le journaliste est par nature par construction entre parenthèses par décision politique au plus haut niveau c'est à dire ici dans la constitution ferme la parenthèse un contre-pouvoir un journaliste c'est quelqu'un dont le pouvoir a à craindre deux points dans le respect des libertés fondamentales c'est à dire sans diffamer ni calomnier et sous l'autorité de la chambre de contrôle des journalistes qui est tiré au sort il rapporte librement des faits et des opinions dans l'objectif d'informer le public sur tous les agissements et tous les projets intriguent et manigances des différents pouvoirs des pouvoirs politiques des pouvoirs économiques des pouvoirs médicaux des pouvoirs médiatiques des pouvoirs sociaux des pouvoirs bancaires des pouvoirs éducatifs points de suspension et autres pouvoirs aucun diplôme aucun lien de subordination professionnelle n'est exigé pour exercer l'activité du journaliste et pour éviter la formation d'une caste entre parenthèses ennemie du peuple pour que les journalistes restent des nôtres la formation aux exigences du journalisme est publique c'est pas privé comme les écoles privées de journalistes aujourd'hui c'est public et c'est dispensé à l'école cette formation est dispensée à l'école à tous les citoyens tous les citoyens sont formés à qu'est-ce que c'est qu'être journaliste pourquoi c'est important et à tous les âges de la vie donc ça c'est la définition du journalisme pour moi c'est des sentinelles du peuple c'est comme ça qu'on les appelait pendant la révolution française c'est pas du tout des gens chargés de l'information en général et qui devraient être neutres pas du tout je n'ai pas du tout besoin que ce soit neutre ils peuvent être très engagés mais il faut qu'ils soient protégés donc il y a d'autres articles où les journalistes sont protégés contre la mais je vais te le dire protégés contre tous les puissants les puissants politiques donc le gouvernement le parlement les juges les journalistes vont être protégés contre tous les pouvoirs les journalistes sont des inquièteurs de pouvoir donc il faut qu'ils soient protégés d'eux sinon ils vont se faire écraser par les pouvoirs ils vont se faire martyriser par un contrôle fiscal que sais-je donc il faut absolument protéger les journalistes contre les pouvoirs politiques il faut les protéger aussi contre les pouvoirs économiques contre les riches il faut les protéger et en même temps il faut les rendre responsables parce que sinon ils ont un pouvoir important les journalistes ont un énorme pouvoir il faut qu'ils soient responsables devant quelqu'un il faut qu'eux aussi aient peur de quelque chose tous les pouvoirs doivent avoir peur de quelque chose un pouvoir qui n'a pas peur c'est un pouvoir qui va devenir tyrannique donc les journalistes rendent des comptes devant la chambre des journalistes tirer au sort alors je vais te lire juste le petit passage dans le RIC qui concerne les journalistes donc délai et organisation de débats contradictoires pour éclairer l'opinion avant le vote dans tous les référendums d'initiative citoyenne deux points à la ligne tout référendum doit être précédé d'une période pouvant aller de trois mois à deux ans de débats contradictoires complets pour éclairer l'opinion la chambre des référendums qui tire au sort est dotée d'un gros budget est chargée de l'organisation et du contrôle de la qualité des débats l'opinion des citoyens ça je l'écris telle qu'elle est dans la constitution l'opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée en toutes circonstances dans ce but et là c'est écrit en gras tous les médias du pays entre parenthèses les journaux les radios les télés mais aussi les agences de presse les instituts de sondage les instituts de statistique fermer la parenthèse doivent donc tous les médias du pays doivent appartenir à leurs journalistes comme des scopes doivent appartenir à leurs journalistes et employer du moment point aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média quel qu'il soit ils ne sont pas achetables ils ne sont pas à vendre ils appartiennent à ceux qui travaillent point barre on en fait des scopes on pourrait en faire des fonctionnaires comme les juges on pourrait dire c'est une autre possibilité on pourrait dire tous les médias du pays sont composés de journalistes qui sont comme nos juges ils sont formés il y a l'école nationale de la magistrature mais il y a l'école nationale du journalisme et ils sont payés par nous parce qu'on ne veut pas que ce soit les riches qui les payent donc c'est nous qui payons les journalistes et puis s'il y en a de gauche s'il y en a de droite ils font ce qu'ils veulent et donc on aura le pluralisme parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait que des gens de droite ou que des gens de gauche il y aura de tout et nous allons les payer et on va les protéger contre les pouvoirs et on va les rendre responsables devant la chambre des médias et il y a encore un alinéa les actuels propriétaires des médias doivent les céder gratuitement aujourd'hui là à leurs employés il faut les rendre pour que les riches rendent les médias et la chambre des médias tire au sort via l'application de ces règles ceci dit j'ai pas répondu complètement à ta question parce que le cas de figure que tu évoques est effrayant si la population se met en tête que l'injection doit être obligatoire l'injection expérimentale mortelle doit être obligatoire parce que c'est comme ça comment on fait pour empêcher cette saloperie la population circonvenue trompée par des menteurs des escrocs comme on a vu pendant la période la population se met à croire que c'est très 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 important de s'injecter ces saloperies et donc que ceux qui ne s'injectent pas sont dangereux à croire des fadaises comme ça et la population se met à voter en majorité pour ça à mon avis là il faut qu'il y ait des grands principes je suis en train en même temps que je parle avec toi dans la même période tu vois c'était hier je discute avec un libertarien un anarcho-capitaliste quelqu'un qui défend la liberté à tout craindre beaucoup plus que moi enfin pour moi c'est opposé je défends l'état sous contrôle citoyen je défends pas la liberté pour chacun de faire ce qu'il veut donc c'est une vraie discussion bienveillante et vachement utile pour réfléchir au fond de moi et lui pour lui le seul droit qui vaille c'est le droit naturel et notamment la règle principale c'est la non moi je dis la non-domination et lui il dit la non-agression je crois mais non-agression ou non-domination tu vois ce que je veux dire il pourrait y avoir quelques grands principes que nous acceptons à l'unanimité au moment où nous signons la constitution c'est un texte qui devrait être suffisamment simple pour être signé par tout le monde et ceux qui ne veulent pas signer sont des étrangers ils vont vivre ils ne vont pas être malheureux simplement ils ne sont pas citoyens il y a quelques droits ils ne pourront pas voter les lois il faudra qu'ils respectent le code de la route il faudra qu'ils respectent sans doute le code pénal qui ne tue pas qui ne viole pas qui ne vole pas mais bon ils n'auront pas les mêmes obligations pas les mêmes droits que les citoyens mais en tout cas bref pourquoi je disais ça oui il faudrait qu'il y ait donc des règles supérieures comme le fait que nous sommes propriétaires de notre corps et personne ne peut nous imposer quoi que ce soit aucun traitement médical aucune injection de force aucune il faut un consentement libre et éclairé et là il faut qu'il y ait une chambre de contrôle il faut qu'il y ait une chambre de contrôle du respect de ces grands principes et là ça me pose un problème de logique de conscience et de logique est-ce que cette chambre de contrôle du respect des grands principes on lui donne là on est en train de faire un atelier constituant parce que je n'ai pas de réponse à cette question est-ce qu'on lui donne le pouvoir de contrer un référendum la population toute entière qui dit il faut injecter il faut injecter tout le monde de force de force et ça ça enfreint un des trois ou quatre immenses principes du corps et l'inviolabilité absolue de notre corps on ne peut pas entrer dans notre corps sans notre consentement libre est-ce que voilà est-ce que est-ce qu'une chambre peut légitimement empêcher la population de violer ses fondements ses quatre trois en principe à mon avis oui parce que si tu veux il va y avoir une période de transition dans laquelle les propriétaires des médias ont rendu les médias aux riches ou rendu les médias pardon à leurs employés mais leurs employés aujourd'hui ils sont tout pourris quand même ils sont tous libéraux ultra libéraux ils ont été sélectionnés pour ça il n'y a pas besoin de leur donner de l'argent c'est parce qu'ils sont dans leur tête ultra caractéristiques ils sont à la ramasse ils croient des choses complètement folles ou alors ils ne les croient pas ils les relèvent c'est n'importe quoi et donc en fait on a un problème de désinformation qui touche les journalistes eux-mêmes ils croient la religion vaccinale mordicus quoi et d'ailleurs moi-même il a fallu que je lise beaucoup moi j'ai 60 60 au moins 60 bouquins plus de 60 bouquins sur la corruption de la science médicale et sur les vaccins dont je ressuscitais des médicaments mais sur les vaccins plus de 40 bouquins sur les vaccins il a fallu que je travaille beaucoup pour me me défaire de cette religion dont j'étais complètement imprégné moi je pensais que c'était bien que c'était indiscutable la plupart des gens sont adeptes de cette religion sans même savoir que c'est une religion ni même qu'ils sont adeptes et sans avoir travaillé et sans avoir travaillé et en fait c'est en travaillant que tu t'aperçois que la littérature critique est extrêmement abondante et extrêmement documentée très sérieux c'est incroyablement documentée alors que la littérature orthodoxe Provax elle est elle est éthique elle est maigre elle est rachétique il n'y a rien il n'y a pas de livre le peu de livres qu'il y a mais c'est incroyable alors attends est-ce que je l'ai là le dernier que j'ai reçu c'est une répétition de dogmes non justifiés sans preuve c'est quoi ton bidon absolument sans preuve où est-ce qu'il est on a toujours dit que ah le grand pasteur a fait ci et ça en plus c'est faux enfin bref c'est du grand n'importe quoi il faudrait le problème c'est que le livre le meilleur livre sur les vaccins que j'ai et au chef voilà un livre pro vaccin ah oui intéressant pourquoi ils sont indispensables et on nous dit de Philippe Sansonetti Philippe Sansonetti professeur à l'institut à l'Institut Pasteur professeur au Collège de France un des spécialistes internationalement reconnus des vaccins et des vaccins et c'est chez Odile Jacob donc c'est l'éditeur de la science tu te dis là je vais avoir enfin des réponses à tous ces antivax qui ont des réponses et je regarde j'ai pas une note en bas de page ah oui il n'y a pas il n'y a pas une note en bas de page il n'y a pas il n'y en a pas une c'est moi jeudi moi jeudi c'est comme ça puis si t'es pas d'accord t'as faux les vaccins sont venus à bout de toutes les maladies infectieuses il n'y a pas une preuve de ce qui est dit ça fait 200 pages c'est tout petit et c'est c'est maigre que c'en est éthique c'est c'est rachétique tu prends n'importe quel bouquin antivax il fait 500 pages ah Michel-Georget remarquable remarquable et la table des matières elle-même fait 10 pages et t'as des notes t'as des notes t'as des notes t'en as partout et là t'as des notes là je suis j'arrive à 900 j'ai j'ai 1000 notes en bas de page là j'ai 1000 1000 j'en ai plus que ça j'en ai 1020 dans le livre des tortues jusqu'en bas c'est sûrement le meilleur livre sur la question qui a un titre à la con parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas l'acheter à cause du titre ils ne vont pas comprendre ils vont dire c'est une fantaisie c'est une expression anglaise qui n'est pas connue ça se comprend le titre une fois que tu creuses un peu mais des tortues jusqu'en bas si tu l'as peut-être montre-le parce que c'est je l'ai dans une autre pièce je vais aller le chercher vas-y parle-en je l'amène mais je ne sais pas si tu as imprimé l'appareil de notes parce qu'il est à part il est sur un il est dans un fichier à part que tu peux télécharger sur le site de l'éditeur le chapitre 1 est disponible aussi librement gratuitement sur le site de l'éditeur mais dans ce bouquin il y a 1240 notes voilà le voilà moi je vais chercher parce qu'il y a autre chose qui va avec il y a ah oui il y a plein de c'est ça il y a des choses qu'on peut télécharger c'est ça c'est donné au début il me semble il y a un QR code pour télécharger il me semble je ne sais plus bon bref après moi j'ai à peine commencé mais il y en a que vraiment que j'adore que j'ai en anglais j'en ai déjà parlé plein de fois c'est celui-là Dissolving Illusions en anglais et en français c'est Vaccination la grande désillusion voilà ça c'est mon mon chouchou de de Suzanne Humphreys et Roman Bistrianic voilà excellentissime Vaccination la la désillusion voilà donc il y a il y a le livre qui fait 400 pages ouais il y a un gros bouquin et là dedans il n'y a pas les notes il y a un gros sans les notes les notes elles sont sur le site de l'éditeur il faut les imprimer et c'est encore 300 pages ah oui et les notes à chaque fois tu as le le titre de l'article sa référence le lien quand tu as le fichier tu cliques dessus tu y vas tu as l'auteur tu as l'extrait qui sert à prouver ce qui a été dit dans le livre ouais tu n'as pas à chercher dans tout ouais c'est ça et tu as les liens en plus du lien officiel parce que c'est que des liens vers les revues scientifiques les sites des constructeurs des labos pharmaceutiques les sites des autorités sanitaires donc la FDA le CDC le MA c'est que des sites officiels c'est complètement c'est irréprochable tu n'as pas des liens vers les sites anti-vax c'est que des liens officiels et tu as le lien vers le site de la revue et tu as un lien vers l'archive si jamais ça devient un lien mort c'est un travail de romain c'est un travail de romain d'une précision d'une rigueur qui demande pour être contredit un gros travail mais qui est nécessaire qui est un travail scientifique au lieu de ça il y a des des ignares comme Raphaël Antoven normalement c'est quelqu'un qui est cultivé moi j'ai eu deux débats avec ce gars là je l'ai écouté pendant des heures et des heures sur France Culture sur ses émissions philosophiques normalement c'est un intellectuel qui sait ce dont il parle et quand il traite les gens d'anti-vax et quand il les traite quand il traite les anti-vax de criminels alors que lui n'a pas lu un livre sur la question il est un culte complètement les gens qui traitent les autres d'anti-vax n'ont pas lu un livre je ne leur demande pas d'en lire 40 je leur demande d'en lire un ou deux on vit une époque c'est une tragédie les intellectuels qui devraient défendre l'esprit critique qui devraient faire preuve de prudence et travailler les sujets dont ils parlent sont comme des inquisiteurs pour défendre une religion dont ils ne connaissent rien quand Michel Onfray parle de la vaccination moi j'ai 100 livres de Michel Onfray 60 mais je sais qu'il écrit je sais qu'il lit beaucoup qu'il écrit beaucoup c'est un intellectuel mais qu'est-ce qu'il a lu sur les vaccins mais rien de rien ça se voit il n'y connait rien sur la santé il s'oppose c'est quelqu'un qui a une dimension intellectuelle et qui en profite pour parler avec aplomb d'un sujet dont il ignore tout mais c'est un sujet super dangereux c'est un problème de santé publique majeure c'est un sujet d'empoisonnement général impuni avec une impunité des empoisonneurs les empoisonneurs se sont fait voter par la corruption générale qui règne grâce à l'élection ils se sont fait voter des lois d'impunité aux Etats-Unis d'abord mais en Europe ensuite des lois d'impunité les labos ne peuvent pas être attaqués pour les effets secondaires c'est ça s'ils empoisonnent tu ne peux pas les attaquer donc ils n'ont évidemment pas peur de produire des saloperies puisqu'ils sont intouchables mais c'est scandaleux tout ça tout est scandaleux il n'y a pas de science derrière les vaccins derrière l'efficacité il n'y a pas de science derrière la sécurité c'est que de la pseudo-science où ils trichent sans arrêt et c'est ultra-documenté triche médicale sur les vaccins et sur tous les médicaments la triche est systémique et elle est ultra-documentée il y a des dizaines d'auteurs des grands scientifiques qui ont écrit des bouquins entiers pour documenter cette corruption c'est ce dévoiement de la science qui n'est plus de la science qui est une pseudo-science une science truquée et on vient traiter d'antivax comme s'il suffisait d'utiliser ce mot magique comme un argument dans une discussion mais ça ne vaut rien c'est une insulte c'est comme connard quoi mais c'est un connard ce n'est pas un argument antivax ce n'est pas un argument qu'est-ce que tu as lu Raphaël qu'est-ce que tu as lu comme quel est le livre que tu as lu antivax et qu'est-ce que tu lui reproches c'est intéressant peut-être que tu as lu un livre que tu as trouvé mal fondé qui disait des bêtises et c'est possible bien sûr bien sûr il y a sûrement des bêtises il y en a partout l'erreur est humaine nous trompons tous ok évidemment moi aussi évidemment tout le monde nous nous trompons et il faut dédiaboliser l'erreur l'erreur fait partie du progrès de la science nos erreurs et la découverte de nos erreurs c'est l'idée même de progrès ok mais mais tu ne peux pas dire les antifax les antivax sont criminels alors que tu n'as même pas lu un livre antivax tu ne connais pas le sujet exactement c'est complètement con enfin c'est pour un intellectuel en plus mais c'est le comble de la sottise enfin c'est juste tu prouves que sur ce sujet là tu n'es pas un intellectuel tu es un ignorant c'est tout c'est ça quand tu dis ce genre de choses tout simplement voilà mais c'est quand même affligeant c'est attristant des gens qu'on estime même si on n'est pas d'accord avec eux sur plein de sujets on les estime parce que bon ils réfléchissent ils aiment la discussion ils aiment progresser mais là c'est affligeant et puis c'est super dangereux en termes de santé publique c'est une catastrophe absolue mais Michel Onfray avait déjà fait des recommandations du dépistage du cancer du sein parce que sa femme était morte d'un cancer du sein je ne sais pas quand et moi j'ai fait des vidéos avec Gérard Delépine sur le sujet on a très bien montré et c'est très documenté que c'est une arnaque monumentale le dépistage crée avec les rayons X crée plus de cancers qu'il n'en règle ça on ne voit pas de différence entre les gens qui sont dépistés et pas dépistés en termes de mortalité donc ça prouve que ça n'a strictement aucun intérêt même si c'est défendu par les médias par l'industrie de la maladie etc et donc lui il a défendu ça je vais envoyer un message pardon pareil pour le cancer de la prostate le dépistage est déconseillé par les deux académies l'académie des sciences déconseille formellement en disant attention arrêtez de dépister nous ne savons pas soigner et on crée plus de morts et on crée des problèmes tragédies avec des opérations alors que ce n'était pas nécessaire les deux académies protestent en disant arrêtez arrêtez de dépister et puis le lobby parce qu'il y a un argent fou à gagner avec le dépistage de cancer de la prostate et les académies n'arrivent pas à empêcher de dépister et c'est pour ça que ma question enfin j'avais cette crainte quand j'entre quand j'entends parler de votation et de donner le pouvoir au peuple c'est que quand il est mal informé il vote n'importe quoi et c'est ce qui se passe en Suisse et comme il y a un message que vous l'avez montré tout à l'heure c'est qu'en Suisse il y a eu des votations et les gens ont voté pour le pass sanitaire oui bien sûr mais là j'ai répondu à ça d'abord il faut reprendre les médias riches et ensuite une fois que le temps aura passé on aura une information pluraliste mais c'est pas tout et on a fait une espèce d'atelier constituant là ensemble on a dit il faudrait qu'il y ait une chambre de contrôle il faudrait qu'il y ait une chambre de contrôle des grands principes mais peut-être inaliénables il ne suffirait l'article qui dirait la propriété du corps est inviolable et sacré et personne ne peut à la ligne il faudrait détailler un peu ce qu'on veut personne ne peut entrer dans dans le corps d'un individu sans son consentement ne peut injecter ou imposer un traitement sans son consentement libre et éclairé et c'est la chambre de contrôle la chambre de contrôle des grands principes qui est chargé avec un budget de le faire respecter et à mon avis cette chambre elle va être plus facile à éclairer que toute la population et elle sera à mon avis plus fiable que toute la population et c'est une question qu'il faudrait que je pose tu sais le libertarien dont je te parlais qui s'appelle Laurent vous retrouverez ces vidéos sur le les vidéos de nos échanges sur le blog choix.org et sur son site son site c'est pour ainsi dire pour ainsi dire pour ainsi dire voilà p-o-u-r plus loin a-i-n-s-i plus loin d-i-r pour ainsi dire et il faudrait que je lui pose la question parce que lui me dit qu'il y a un grand principe c'est le principe de non-agression ça me va il y a plein de sujets sur lesquels je suis d'accord avec les libertariens sauf que je vois pas comment ils vont le faire appliquer ok on est d'accord sur ce grand principe de non-domination mais qui va le faire respecter au gros costaud et armé il est armé jusqu'aux dents il est costaud il a sa bande et lui il viole tout ce qu'il viole il vole il raquette et quand tu fais respecter le grand principe de non-agression si t'as pas une police moi je vois pas comment on fait sans police donc il me faut un état or l'état j'en ai besoin et j'ai tout à en craindre donc il faut que je l'institue moi-même enfin je pense moi en termes de population il faut que j'en parle avec Laurent comment selon lui va être appliqué concrètement son grand principe sa constitution ce serait un article et ça c'est intéressant moi ça m'intéresse une constitution qui aurait un seul article c'est vraiment réduire le truc tellement 0% de matière grasse plus on va le réduire plus on va rendre possible l'unanimité impossible on est 40 millions l'unanimité peut-être si on prévoit que le seul article de la constitution c'est le principe de non-domination mais à mon avis il faudra aussi prévoir la chambre l'organe qui fait appliquer ce principe parce que si t'as pas l'organe le principe comme les droits de l'homme il se fait piétiner tous les jours ouais c'est ça ouais ok bon ça invite à de nouvelles réflexions de coups et de nouveaux échanges et j'ai envie de revenir une dernière fois peut-être sur les élections européennes enfin des députés au parlement européen donc toi tu dis que malgré ce que tu as dit sur le fait d'élire toi tu vas donc tu vas voter tu vas élire parce que tu dis que malgré tout ça peut donner d'argent à des petits partis sur l'Union Européenne je trouve que le plus le plus valeureux c'est Asselineau Asselineau et sa bande de l'UPR il y a comment il s'appelle il y a un autre aussi qui faisait partie de l'UPR qui a écrit un très très bon bouquin qui s'appelle les illusions économiques de l'Union Européenne il s'appelle Charles-Henri Gallois et qui a qui est un type bien aussi s'il se présente aux élections européennes il faut l'aider quoi il est parti il a fait c'est un dissident de l'UPR mais je me fiche de l'UPR moi ce qui m'intéresse c'est les personnalités qui sont compétentes sur le sujet qui connaissent bien les pièges de l'Union Européenne et qui nous aident à y voir clair en dénonçant vigoureusement et courageusement le côté fasciste au sens strict violemment antidémocratique et brutal et guerrier en fait parce que l'Europe c'est la guerre là si vous ne le voyez pas aujourd'hui vous ne le verrez jamais vous avez de la merde sur les lunettes il faut que vous venez nettoyer là parce que vous ne voyez pas que l'Europe c'est la guerre c'est évident nous avons déjà bombardé Belgrade en 99 Belgrade c'est comme Paris vous baladez à Belgrade vous ne faites pas la différence vous ne savez pas qui est français et qui ne l'est pas c'est vous enfin c'est des gens qui nous ressemblent et nous les avons bombardés au coeur de l'Europe bombardés et c'est que des civils il n'y a pas de militaire là-dedans nous avons bombardé Belgrade l'Europe européenne la France l'Union Européenne nous avons bombardé Belgrade et là on s'apprête à faire la guerre à la Russie mais l'Union Européenne c'est la guerre on nous raconte que c'est la paix depuis donc si on a des bons acteurs là Asselineau Charles-Henri Galois et d'autres il faut les aider si on peut les aider je le fais sans illusion je n'attends rien de l'élection je n'attends rien je n'attends pas c'est pas comme ça qu'on va s'émanciper c'est l'outil de notre domination c'est l'outil de notre asservissement c'est un outil de dépossession politique totale donc je déteste l'élection mais comme elle nous est proposée d'aider des combattants des résistants des opposants politiques on le fait plutôt que de rester à rien faire donc tu veux dire que ta voix pour ces personnes là va leur amener donc un vote et donc un budget c'est ça alors un budget aux élections européennes je ne suis pas sûr qu'on leur donne de l'argent on leur donne de l'argent s'ils sont élus s'ils sont simplement s'ils ont simplement eu des voix je ne me souviens plus je ne crois pas qu'on leur donne par contre aux législatives en France s'ils ont eu des voix même s'ils ne sont pas élus s'ils ont eu des voix ils ont un ou deux euros par voix je crois donc ça finit par faire un peu d'argent mais si tu veux tout ça est symbolique moi ce que je veux c'est aider les gens que je trouve valeureux même si je sais qu'ils vont toujours rester minoritaires et que l'élection ne va pas nous permettre de régler le problème ça me permet de de donner du courage de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls ça n'a rien à voir avec l'élection pour l'utiliser à autre chose ça sert à montrer à des résistants qu'ils ne sont pas seuls plutôt que de rien faire mais je ne tends rien à l'élection et je pense qu'il faut c'est marrant tout le monde l'interprète ce que je dis depuis 20 ans sur l'élection comme un appel à l'abstention alors que moi je ne suis jamais abstenu quand c'est le pire du pire et que je ne m'abstiens pas je vais voter blanc le vote blanc c'est un vote de protestation ça s'écrit dans la constitution d'ailleurs dans la constitution il faut écrire ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire le vote blanc le blanc c'est un vote de protestation qui tempête contre les candidats je les trouve tous nuls le vote blanc dit je vous trouve tous nuls rentrez chez vous ou bien si c'est un référendum le vote blanc dit votre question est une question à la con ou une question dangereuse posez-moi une autre question mais votre question c'est une question à la con c'est ça que dit le vote blanc et pour l'instant le vote blanc il est mélangé avec les nuls c'est humiliant je veux dire nos représentants nous humilient exactement c'est des ennemis du peuple j'avais envie de parler d'une anecdote moi j'étais à Nantes à l'époque où il y a eu le référendum local sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes je suis allé voter et dans le bureau de vote la question n'était pas reposée il y avait juste des bulletins oui ou non on ne savait pas à quelle question on répondait je l'ai fait remarquer aux gens qui m'ont dit ah oui mais vous devriez savoir c'est dans la presse tout le monde en parle etc mais moi je dis rappelez-moi la question évidemment ils ont dit oui vous n'êtes pas la première personne mais bon quand même j'ai trouvé ça d'une grossièreté mais j'ai trouvé ça hallucinant c'est plus facile de voter et moi je me suis dit c'est beaucoup plus facile de voter oui que non quand la question n'est même pas reposée en plus ou même la façon où tu allais poser c'est plus facile d'aller dans le sens que de s'opposer tu vois ce que je veux dire donc il y a de la manipulation en permanence et même dans des référendums locaux qui semblent être animés d'une bonne intention tu vois tu sais quand tu réfléchis au code électoral et à la façon de au déroulement des élections presque tout est révoltant je veux dire en fait à chaque fois qu'on fait des ateliers constituants et qu'on réfléchit à ce sujet là on change beaucoup de choses quoi importantes tu sais qu'en Suisse le pays de la démocratie entre guillemets je mets des guillemets pour voir ce que je veux dire plus de 90% des votes sont par correspondance ah oui alors qu'en France c'est interdit et dans plein de pays dans presque tous les pays du monde c'est interdit de vote par correspondance pourquoi c'est interdit parce que c'est la procédure de la fraude de vote par correspondance mais c'est incroyablement facile de frauder tu envoies à tout le monde le matériel de vote dans une grande enveloppe tu envoies le matériel de vote c'est à dire l'enveloppe dans laquelle tu vas envoyer ton vote et puis à l'intérieur il y a l'enveloppe qu'un préposé va prendre et va mettre dans l'urne et puis il y a les documents qui montrent que tu es toi avec ta signature donc tout ton nom ton adresse est déjà préécrit et puis il reste ta signature or le jour où on envoie toutes ces enveloppes à tout le monde les abstentionnistes ils jettent à la poubelle l'enveloppe entière donc les jours ces jours là tu as des gens qui font les poubelles et qui récupèrent le matériel de vote des abstentionnistes avec leur nom tout est prêt il n'y a plus qu'à mettre un gris-gris à la con dessus et aller voter il n'y a pas de contrôle d'identité quand on vote aux Etats-Unis j'ai appris ça avec une vidéo d'Idriss il y a il y a quelques semaines aux Etats-Unis ils ne contrôlent pas l'identité de ceux qui votent tu viens tu votes et tu dis qui tu es mais on ne contrôle pas qui tu es et ceux qui disent mais attends il faudra vérifier sinon on fait voter les morts enfin n'importe qui vote on vote plusieurs fois on va voter un endroit à l'autre et ceux qui réclament le contrôle de l'identité sont traités d'extrême droite parce qu'en fait c'est comme s'ils contestaient le vote des étrangers tout ça est en dépit du bon sens c'est vraiment à la population d'écrire les règles du code électoral et à mon avis il faut que ce soit dans la constitution c'est pas du tout le code électoral aujourd'hui il est voté par les parlementaires et c'est Macron qui compte les voix de Macron c'est Macron qui compte les voix au moment de sa réélection c'est lui qui compte les voix de ses adversaires et c'est lui qui compte ses propres voix c'est son ministère son ministère de l'intérieur et nous ne pouvons pas contrôler on peut contrôler dans chaque bureau de vote mais on ne peut pas contrôler l'addition générale c'est ça on ne peut pas contrôler l'addition générale et il y a des machines à voter qui représentent un million de voix il y a un million de voix plus d'un million de voix qui sont qui viennent par le truchement par l'intermédiaire de machines à voter qui sont opaques et invérifiables enfin et on va nous faire des leçons à Poutine sur la la fiabilité et la loyauté de ses élections mais il y a une très bonne vidéo qu'il faut que je relaie de de deux Suisses que j'aime bien qui sont des amis il y a François de Sibental et Thomas Roblanski Thomas interroge François sur la fraude aux élections en Suisse il passe une heure et François Sibental c'est un connaisseur il bosse là dessus depuis sur la monnaie sur plein de sujets mais sur la fraude aux élections il connaît vraiment bien le sujet c'est une émission passionnante tu te dis mais je croyais que la démocratie m'y suit c'était la triche la triche mais alors à échelle donc il y a du boulot partout et il n'y a pas il n'y a pas de bon modèle aujourd'hui en fait finalement non non pas du tout puisqu'il n'y a pas de constitution d'origine citoyenne de toute façon mais ça je ne dis pas ça pour me lamenter et puis il n'y a pas de solution si il y a une solution et et je la trouve très optimiste parce que il y a si je devais attendre que le changement vienne de mes maîtres qui deviendrait vertueux et qui se mettrait à à nous rendre le pouvoir et ce serait désespérant parce que ça ça n'arrivera jamais mais c'est pas ça que je dis je dis tout est entre nos mains ça ils sont grands parce qu'on est à genoux et du moment où on va se mettre à écrire nous-mêmes les règles de la constitution ils vont devoir partir ce qu'on va vouloir on va l'avoir et ils vont partir et il faut qu'on s'en occupe si on ne s'en occupe pas il ne se passera rien donc en fait s'il ne tient qu'à nous c'est très optimiste soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre disait la brise soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre arrêtez délire décidez que vous voulez voter et ça va se passer ça va arriver donc c'est très optimiste en fait ce qui est pessimiste c'est que les gens ne font rien même en étant informés de ça ils ne continuent à rien faire à croire qu'ils aiment la servitude et qu'ils aiment la guerre qui vient ils aiment cette impuissance à résister à la guerre qui vient j'arrive pas à me résoudre à cette idée ils sont paresseux parce qu'ils n'y croient pas ils n'ont pas encore vu le scénario qui fait que c'est possible et que ça va se passer dont je parlais avec les policiers c'est pour ça un film à mon avis un bon film qui serait réalisé par quelqu'un quelqu'un de bien et qui est démocrate je ne sais pas Dupontel ou Laurent Firode c'est des gens bien des amis du peuple des gens de démocrate je pense et qui qui aimeraient faire ce film il faudrait qu'on fasse un cerveau collectif on prépare un plan un grand scénario avec plein de petites scénettes plein d'idées de scénettes avant la révolution pendant la révolution et après la révolution qu'est-ce que ça va changer d'avoir enfin une vraie constitution d'origine citoyenne donc plein de petites scènes qui montrent les incroyables changements dans la vie d'avoir une constitution puis en profondeur et puis formidable et il faudrait que le film le montre comment ça se prépare avec les ateliers constituants les résistances puis comment on vient à vous et puis comment ça se passe la révolution avec les policiers qui se transforment petit à petit on fait des flashbacks on les voit en train de réaliser putain mais c'est vrai que cette idée grandit et quand ils voient la manifestation ils reconnaissent leurs enfants dans la même situation donc ils hésitent au moment de lancer la grenade putain mais c'est mes enfants là-dedans donc ils la remettent enfin il faudrait voir des images comme ça où on voit les policiers qui doutent parce que toute la population est dans la rue contre l'élection de l'Assemblée Constituante et puis en fait finalement on voit les intrigues des professionnels de la politique enfin toute l'opposition qui essaye de monter au créneau pour prendre le pouvoir qui va s'offrir parce que le pouvoir est en train de tomber la police a changé de temps Macron est tombé le gouvernement est parti ça y est il y a une fenêtre constituante qui s'ouvre et les politiciens qui essayent de s'engouffrer dedans il faudrait que le film montre ça et puis qu'on voit la taille des manifestations où il n'est pas question qu'on accepte que ce soit des professionnels de la politique les politiciens qui viennent écrire la constitution avec une résistance et puis l'organisation dans les communes une espèce de chaos mais qui n'est pas violent mais qui est vraiment une effervescence dans le pays puis ça va assez vite parce qu'en fait les constitutions elles sont prêtes en fait commune par commune on ne part pas des feuilles blanches en fait les citoyens ils sont déjà les électeurs sont devenus constituants donc ils ont déjà plein de projets il n'y a plus qu'à les affiner on les vote vite et puis à chaque fois tu as une assemblée qui prépare le texte et qui le soumet et on voit les votes qui se font non pas en bloc mais article par article et on voit les articles qui sont refusés le plus souvent dans toutes les communes et en fait c'est toujours les mêmes donc en fait on les retire et puis mais on garde le reste de la constitution donc quand on vote article par article on voit le respect en fait des humains dans leur volonté en ne leur disant pas tu votes tout ça en bloc et puis tu regarderas les détails quand tu rentreras chez toi non non article par article tu vas dire lui je le veux lui je le veux lui je le veux pas ou groupe d'article par groupe d'article et puis et puis et puis et puis ça y est ça démarre ça y est ça démarre on a des constitutions locales avec des locales on a une constitution fédérale centrale avec qui est sous contrôle permanent c'est-à-dire qu'en fait sous contrôle des communes et on voit comment la la corruption devient impossible à cause du tirage au sort la fraude fiscale disparaît parce qu'enfin les élus ne sont plus les amis des riches et ils traquent la fraude fiscale ils engagent 10 000 fonctionnaires des impôts pour traquer la fraude fiscale donc il n'y a plus de fraude fiscale donc il y a des rentrées donc on peut baisser les impôts parce que parce que tout le monde il n'y a plus personne qui triche parce qu'enfin il y a un pouvoir politique qui est l'ami du peuple d'être son ennemi et puis après tu as tous les effets sur la vie la vie de tous les jours et ce film-là il va aider les gens à se projeter du coup à se projeter et donc à se dire c'est possible ah oui je vois comment ça va se passer et à bosser aujourd'hui pas seulement à devenir constituant mais à devenir contagieux pour en parler avec les voisins les copains les cousins ok alors ça a coupé un moment tu as cité trois réalisateurs tu as dit Albert Dupontel et ensuite Laurent Fiord Alexandre Astier ah Astier j'ai vu une ou deux vidéos d'Alexandre sur la démocratie je trouve ça vachement intéressant c'est quelqu'un qui a réfléchi à la démocratie et qui sera sûrement sensible qui serait sensible à j'ai cru voir des trucs des propos très très covidistes très très sectaires de sa part peut-être mais sur la démocratie moi j'ai entendu des trucs qui m'intéressaient dans sa bouche mais covidistes tu as des gens bien qui ont dit des conneries s'ils ne sont pas repensés pour moi je ne peux pas leur faire confiance oui bien sûr je comprends mais en fait le film il faudrait que ce soit nous qui écrivions le scénario et les scénettes et que le metteur en scène mette sa patte magique son talent pour que ce soit joli que ce soit entraînant que ce soit marrant Alexandre Asté pourrait être marrant super quoi il va rajouter des gags je ne sais pas comment mais c'est vraiment ça devrait se faire avec nous ça devrait se faire avec un cerveau collectif qui aspire à une vraie démocratie instituée par le peuple pour le peuple et il ne faut pas que le réalisateur fasse le truc tout seul sinon il y a un risque pour un chèque et c'est un film qu'il ne faudrait pas rater ok bon moi je connais Laurent Firod je peux lui en parler je lui en ai parlé déjà il est d'accord je lui en ai parlé il est d'accord il trouve même l'idée super ok bon bah super très bien c'est génial c'est un type bien Laurent très très bien ok bon bah génial ah bah j'ai hâte elle monte d'après 1 2 3 ok bon et ben écoute merci merci beaucoup Etienne pour toutes ces idées toutes ces précisions aussi sur des concepts qui sont nouveaux pour beaucoup de gens je pense et qui demandent vraiment à être creusé tu as présenté tes livres peut-être que tu peux remontrer les titres de ces livres qui peuvent aider les gens à se mettre dans ce processus constituant donc notre cause commune ça c'est la théorie c'est mon idée mon idée c'est pas aux hommes au pouvoir avec la règle du pouvoir ça c'est un livre pratique c'est un exercice écrire nous-mêmes la constitution ok et décider pour préparer un processus populaire il y a un autre livre que je vous recommande dont j'ai fait une grosse préface qui s'appelle l'essentiel de la république de Jean Bricmont ok aux éditions de Jean Bricmont Jean Bricmont B-R-I-C-M-O-N-T et j'ai fait une préface sur la liberté d'expression une préface d'une soixantaine de pages un petit livre en soi c'est la préface il faut que j'en fasse un livre c'est un vrai sujet la liberté d'expression très associé associé à la démocratie une des façons d'éclairer l'opinion avant de décider une des façons de nous protéger contre l'erreur c'est de garantir une vraie liberté d'expression totale il faut que toutes les idées puissent être réfutables attaquables et que soient menées et que soient loyalement mises en scène les conflits il faut que la démocratie c'est la mise en scène des conflits il faut que tous les les arguments soient mis en scène pour que tout le monde ait vu les controverses sur les tenants et les aboutissants d'une question pour être le plus à l'abri de l'erreur possible mais ceci dit on finira par se tromper de temps en temps mais quand on se trompe on corrigera si on se trompe on corrigera et c'est pas spécifique qu'à la démocratie de se tromper les élus se trompent tout le temps c'est pas spécifique à la population ok très bien écoute merci merci beaucoup Etienne puis peut-être à l'occasion de nouvelles discussions sur d'autres sujets en tout cas j'étais content d'entendre parler aussi de voilà d'injection de santé de manière générale parce que c'est un sujet fondamental dans ce qu'on vit dans ce qu'on a vécu récemment et qui a été je pense un prélude à ce qu'on nous amène à vivre prochainement une préparation et donc il vient d'y avoir vous trouverez ça sur le blog aussi sur choix.org il y a une conférence de Corinne Lallot sur le traité pandémie qui est la suite de la bascule totalitaire que nous sommes en train de vivre et elle est remarquable sa conférence on était ensemble moi j'ai réagi vous allez trouver les deux sur le blog c'est bien c'est intéressant le travail de Corinne est remarquable il y a Chloé Framry qui lutte aussi pour faire connaître ce traité depuis un moment un travail valeureux Chloé Framry est évidemment calomnier décrié maltraité mais c'est elle fait un travail exemplaire de citoyenne c'est à dire de sentinelle de journalisme de sentinelle du peuple alors peut-être que je ne suis pas tout ce que fait Chloé mais il est possible que sur certains sujets comme moi moi aussi on se soit trompé on ait cru voir un complot là où il n'y en avait pas tous les les journalistes devraient être des complotistes le complotisme c'est la qualité première d'un citoyen la vigilance par rapport au pouvoir donc au complot des hommes au pouvoir cette vigilance c'est une vertu citoyenne de base et déléguée particulièrement aux journalistes donc c'est une vertu de journaliste d'être complotiste et bien sûr si on fait profession on fait habitude de chercher des complots de les dénoncer de temps en temps on va se tromper puisque l'erreur est humaine on va se tromper de temps en temps et on va croire voir un complot là il n'y en a pas mais ce n'est pas grave ça n'a aucun caractère de gravité par rapport au complot alors là les complots c'est grave et voilà le vrai problème c'est qu'il y a des complots et donc le fait que les complotistes se trompent de temps en temps on s'en fout complètement il faut arrêter de culpabiliser ceux qui font le métier des journalistes c'est à dire les complotistes c'est extravagant on marche sur la tête avec les journalistes les faux journalistes achetés par les riches traquent ceux qu'ils appellent complotistes en fait ils traquent les vrais journalistes c'est fou c'est le monde à l'envers c'est un travail remarquable sur le traité de l'OMS ok ça marche j'ai mis le lien dans les commentaires aussi pour ceux qui veulent voir donc ta discussion pardon avec Corinne Lalo j'ai pas vu pour Corinne vous trouverez de toute façon sur ton titre chouard.org je crois c'est ça chouard.org ok en tout cas merci beaucoup Etienne merci à tous d'avoir été là ce soir et bah voilà maintenant il y a beaucoup de choses à lire beaucoup de travail à faire mais c'est parti on va se remonter à des manches on y va ok le premier qui a une bonne idée appelle l'autre c'est ça exactement allez merci à tous au revoir salut